C'est quoi ça, Luthy ? Faut que tu mates ça. Luthy, moi, je serais très chaud de mater ce que tu viens de m'envoyer, Luthy. Le seul problème, c'est qu'il faudrait que je m'abonne à une chaîne sur laquelle je ne vais pas m'abonner, donc je ne vais pas regarder, malheureusement, Luthy. Donc, c'est dommage. C'est dommage, c'est triste. Bon, ok. Il avait une prise de sang à faire. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non, c'est vrai, je suis très mauvaise langue envers Onutrem. Il nous l'a dit hier soir, il avait une prise de sang à faire, c'est vrai en plus. Ah ouais, non, je suis mauvaise langue de fou, par contre. Onutrem a lancé plus tard parce qu'il avait une prise de sang, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, pourquoi tant de haine ? Non, non, il n'y a pas de haine, mais juste, en vrai, je ne suis pas très chaud de m'abonner à le stream parce que c'est littéralement s'abonner quand même au final à Webédia, etc. Enfin, tu vois, moi, je suis abonné à plein de chaînes parce que ça me fait plaisir de m'abonner à des gens. Mais m'abonner à le stream, ce n'est pas m'abonner à des gens, c'est m'abonner à une entité qui est monumentale, tu vois. Donc, ce n'est pas pareil, quoi. Ce n'est pas pareil, quoi. Ah, une structure, ouais, c'est ça. Ah, quoi qu'une structure, je suis abonné Solari, donc une structure, je ne sais pas si ça tient. Je ne sais pas si c'est un vrai argument. D'ailleurs, Solari, attends. Ah, là, 44 mois, voilà ! C'est Narcus ? Ah, non, ce n'est pas du tout Narcus ? Mais qu'est-ce qu'il fout ? C'est Odin, ouais. Attends, quoi ? Non, mais attends, ce n'est pas possible, là. Merci beaucoup, Garonax, pour le Prime. Comment ça, Ponce ? Quoi ? Attends, mais c'est le vrai Ponce ? Bah. Attends, quoi ? Bah, frère, je suis abonné depuis... Ouais, mais... Bah, quoi, je suis abonné depuis 44 mois, frère ? Merci beaucoup, Ponce, merci un moment. Enfin, ce n'est pas nouveau. 44 mois, merci pour le soutien, merci beaucoup. Bah, ouais, ce n'est pas nouveau, genre depuis le dé... Ça me fait bizarre. Bah, frère, je suis abonné depuis le début. Ponce, Fesse. Mais je suis abonné depuis le début, frère. Merci beaucoup, Ponce. Bah, avec Fesse. Je suis choqué, ça me met un coup... Tu sais, ça me... Ça, ça fait... Quand tu te prends une baffe dans la gueule, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il raconte, mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est vraiment lui, c'est ce mec. Mais... Merci beaucoup, Ponce. Bonne journée. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il me... Mais frère, je suis abonné... Ça fait 44 mois que je suis abonné ! Mais pourtant... Mais qu'est-ce qu'il faut... Ça, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut... Mais par contre, non, par contre, premier degré, je suis abonné depuis tellement longtemps. Combien de chaînes abonné ? Je sais pas combien j'ai de chaînes abonné, en vrai, je sais pas. Je suis abonné... Je suis abonné à... Alors, à Solary. Je suis abonné à... Je suis abonné à Luxia. Je suis abonné à Shiseiou. Je suis abonné à Kameto. Je suis abonné à Domingo. Je suis abonné à Ultia. Je suis abonné à Rivenzy. Je suis abonné à Onutrem. Je suis abonné... Tu peux voir dans ton compte. Ah ouais ? On voit ça où ? Ah ouais, abonnement. Ah bah voilà. Ah oui, putain. Attendez, je vais vous montrer, je vais vous montrer. Alors, je suis abonné. Donc, Wingo, Moment, Lutty. Justin, Maé, Onu. Kameto, Play, WF. Ah oui, c'est vrai aussi, oui, les chaînes MK. Shiseiou, Domingo, Rivenzy. Ultia, Solari, Zerator. Et moi-même, mais c'est l'abonnement de base, quoi. Oh non, ça spoil le badge des 5 ans ! Non, bro ! The fuck, dude ! Jure ! Oh non, fuck, dude ! Oh, le leak ! Ça fait 2 ans qu'il est là, il attend. Il n'y a aucun leak. J'avoue. Et Ryu et Antoine... Non, j'avoue, je ne suis pas abonné à... Je ne suis pas abonné à Ryu, je ne suis pas abonné à Antoine. Je le suis des fois, en fait. Mais genre, tu vois, par exemple, je ne savais pas que j'étais abonné à un moment. Ah, FFS. En fait, il y a des... Et c'est comme Wingo, tu vois ? Wingo, j'avais oublié que j'étais abonné à Wingo. En fait, il y a des chaînes, je suis abonné. Des fois, je me désabonne. Des fois, je me réabonne. Des fois, je ne sais pas, en fait, tu vois. Abonnement offert, 32. What the fuck ? Gomar. Non, mais Gomar, voilà. En fait, c'est ça qui est abusé, tu vois. Gomar, je débarque sur son chat. Je dis... Même, je ne dis même pas. On m'abonne. Du coup, je peux même... Enfin, voilà, quoi. Vraiment, j'ai... Regardez. J'ai 10 mois d'abonnement sur la chaîne de Gomar. Je n'ai jamais payé un seul euro. C'est qui, Gomar ? Oh, GOM4RT, quand même. Gomar, quoi. Sérieux ? Go. 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 Il n'y a pas de photo de Gomar ? Ah, bah, désolé. Bah, je ne peux pas vous la montrer. Il n'y a pas de photo de Gomar. Je l'ai raté ? Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Je n'avais pas vu. Oui, oui, donc c'est Gomar. C'est une pote. Pardon, excusez-moi. Je n'avais pas du tout vu. Je ne trouvais aucune photo. Je me disais, c'est bizarre quand même. Gomar, elle est quand même vachement suivie et tout. C'est quand même super étonnant qu'elle ait aucune photo d'elle sur Google Images, tu vois, en tapant son pseudo. Mais si, si, bien sûr que si. Pardon, excusez-moi. C'est si, je trouvais ça un peu chelou quand même. Zéro photo. Bon. Ça commence à être un peu suspect. Mais bon, tranquille. Ok. Bonjour, on pourrait parler de ton dernier best-off. C'est vrai que ça part d'un tweet à la base. D'un tweet, en fait, c'est un peu sa faute. C'est elle qui a tweet. C'est pas moi. Mais ouais, du coup, Gomar, Lou MP4, Clara Doxal, Taigard, c'est une fleur, Chocolatier Paul, Luxia. Mais c'est pareil, Luxia, tu vois. Luxia, je suis abonné depuis 4 mois parce qu'on m'offre des abonnements sur la chaîne de Luxia. Mais en vrai, je suis déjà abonné tout seul. Mais sauf que des fois, je n'ai même pas le temps de réagir qu'on m'abonne. T'es chaud ? Antoine, bah pareil, voilà. Regardez, c'est exactement la même chose. Nombre total de mois d'abonnés, 13 mois. Mais par exemple, là, ce mois-ci, c'est pas moi qui ai payé, quoi. Mais j'ai rien dit, j'ai rien fait, tu vois. Terracid. Je passe jamais sur Celay. Morgy, je ne sais pas qui c'est. Mais tu sais, c'est comme Chocolatier Paul, je ne sais pas qui c'est. LouMP4, je ne sais pas qui c'est. Comment cacher sa calvitie à être aimé sur le Twitch game ? Ok. Le Grillo. Croco. L'Indrox. Nombre total d'abonnés, 5 mois ? Mais qui est l'Indrox ? C'est quelqu'un qui fait de la musique trop stylée par contre. Mais pourquoi je suis abonné depuis 5 mois du coup ? Ah, Homme au ton. Homme au ton, c'est une fleur. Je crois que je viens de découvrir. Homme au ton, modérateur, c'est une fleur. Ouais. Je pense que c'est ça. L'Indrox est une fleur aussi ? C'est vrai ? L'Indrox est une fleur ? Ah, c'est possible. Homme au ton, non ? J'ai toujours dit Homme au ton, moi. Mais oui, je pense qu'on dit Homme au ton, oui. J'ai déjà vu son pseudo, je crois. L'Indrox ? En vrai, c'est possible. Par contre, c'est très joli. Il y a des indices sur sa robe. Oui, non mais... Des fleurs... C'est vrai qu'il y a deux fleurs là, mais après des fleurs, j'ai envie de dire... Vous savez, vous avez vu comme au niveau vestimentaire, les fleurs sont revenus grave à la mode. Vraiment. Ces deux dernières années, vraiment, les fleurs, c'est remonté de fou dans la mode vestimentaire. Mais genre, c'est... Toutes les marques sortent des trucs avec des fleurs et tout, et tout, et tout. C'est le printemps. Non, non, mais... C'est le printemps tous les ans, tu vois. Mais en vrai, là, depuis deux ans, ça revient fort de fou, les fleurs, vraiment. C'est grâce à la boutique. Non, je ne pense pas, non. Mais voilà. Ok. L'Indrox. Shiknitsu. Captain Atred. Prof, bien sûr. Six mois, regarde. Six mois. Loic Live. Onze mois ? Doigts. Doigts. Je me rappelle quand il y a eu ce subgift. Kiggiz. Monody. Monody, je connais. Skull Kid. C'est fou, non, d'avo... Mais comment je peux... Putain, j'ai tellement de subgifts. What the fuck ? Mais ça, c'est des subgifts de chaîne ou des jambes subgifts comme ça, quoi. Genre... Enfin, voilà, comme ça, de manière totalement random, quoi. What the fuck ? What the fuck ? Il n'y a pas étoile, tiens. Non. Il n'y a pas Rayou. Chaud. Il n'y a pas Rayou, là. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Je ne me suis pas réabonné. Et que personne ne m'a réabonné, non plus. Prochain live, j'irai. Pas de souci. Je m'en occupe pour le prochain live. Pas de souci. Putain, mais si j'étais abonné type Stevens ? Après, moi, les abonnements, je galère. Des fois... Ouais, abonnements expirés, il y en a plein. Forcément. Moi, les abonnements, je galère. Il y a des trucs que ça s'expire, je ne comprends pas. Il y en a d'autres qui ne s'expire pas, je comprends. On ne prend pas, tout le moins. C'est quand même 18 mois, un an et demi, la WF. Ça se soutient. T'as le renouvellement automatique. En fait, j'ai l'impression que des fois, il y est de base. Et des fois, j'ai l'impression qu'il n'y est pas. Je ne comprends pas trop le renouvellement automatique, j'avoue. J'avoue. Je ne comprends pas trop des fois. WF égale... Yo, Kios. WF, c'est une grosse, grosse team Mario Kart. C'est une des meilleures teams françaises. Enfin, elle a un peu perdu en niveau sur le dernier split. Mais sinon, c'était, il y a encore un an, la meilleure équipe du monde, quasiment. Bon, voilà. Voilà, voilà. Qui est une équipe française. Ouais. Le renouvellement auto se fait pas en cas de subgift. Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais. Mais en fait, j'ai l'impression que des fois... J'ai l'impression que sur des chaînes où je suis abonné parfois, où il n'y a pas le renouvellement auto, je me fais subgift et du coup, ça me cancelle, moi, mon renouvellement auto, auquel j'aurais dû recocher ou quoi. Enfin, je suis un peu du père avec ça, j'avoue. Je suis du père. Vendu père. Encore heureux, t'imagines le subgift renouvellement auto ? T'imagines ? Par contre, Shisheyu, 21 mois. C'est un de mes streamers préférés, Shisheyu. C'est vraiment un de mes streamers préférés. Shish, le sang de la venasse. Ouais, j'adore, moi. Moi, vraiment, j'adore Shisheyu. Je suis un gros fan. Ouais. Shisheyu, c'est le youtubeur ou rien à voir ? Le youtubeur Shisheyu ? Il a une chaîne YouTube, quoi, mais... C'était à dire... Ah non, tu confonds avec Shishuné. Peut-être. Tu confonds peut-être avec Shishuné, qui du coup, non, n'est pas... Alors, mais pas du tout, mais alors... Mais pas du tout la même personne. Je confonds toujours Shisheyu et Shishuné. Ah, mais ça n'a aucun rapport. Genre, vraiment, même dans l'appréhension du jeu, dans la manière de voir le jeu vidéo, dans la manière de commenter ce qui se passe à l'écran, ça n'a aucun rapport. Genre, oui, ok, d'accord, ok. Merci Booty pour l'abonnement. Merci le PIB pour le Prime. Merci beaucoup. Je suis en arrêt maladie, trop content de pouvoir me reposer, enfin regarder les lives depuis ma reprise du travail, Ponce. Bon courage, surtout, pour cet arrêt maladie. Bon rétablissement, surtout. Prompte rétablissement. Ponce, as-tu vu l'annonce de Pokémon... Quoi ? As-tu vu l'annonce de Pokémon Écarlate et Violette annoncée en fin d'année ? Oui, mais ça date de... Quoi, il y a une nouvelle annonce ? Attends. Quoi ? Parce que ça... Il y a un nouveau truc ? Il y a deux mois. Oui, il y a trois mois, je le sais. Onze minutes au start. Ah oui, OK. OK, bon, bah du coup, coxito, oui, on avait déjà vu. Putain, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il y avait une nouveauté. Du coup, j'étais en mode, let's go ! Pas de nouveauté. OK, OK, j'ai eu peur. Non, mais ça peut arriver. Attendez, tout le monde n'est pas forcément à la pointe de l'information. J'ai juste eu peur, parce que je me suis dit, attends, il y a eu un nouveau truc. Bonjour. Mais j'jure, il y a Doi dans le chat. Bonjour, Doi. Je ne savais pas, Doi. Mais je suis subgift à ta chaîne depuis des mois, Doi. Non, depuis un mois, je crois. Doi. Depuis deux mois, je suis abonné à ta chaîne, Doi. Voilà. Voilà. Toi qui étais un joueur de WoW, tu connaissais Kevin Leroxor, bien sûr. Bien sûr, allez, tout le monde connaissait Kevin Leroxor, tout de même, bien sûr. Bien sûr. Oui, effectivement, j'ai dit, il y a Doi dans le chat, c'est vrai. Merci, Del, pour l'abonnement. C'est vrai que, c'est vrai que, c'est vrai que dit comme ça, oui. Il y a Doi dans le chat, c'est, oui, effectivement. C'est des viewers qui font des blagues. Merci pour ta fidélité, du coup. Bah, Doi, c'est avec plaisir que je te soutiens, de toute façon. Comme tu peux le voir ici, il n'y a pas de souci. Bientôt la pizza complète, en vrai. Bientôt la full pizza. Avec plaisir. Merci pour le contenu, Doi. Merci beaucoup. Par contre, en vrai. Ça m'a presque donné envie de rematter ce trailer. Vous en rappelez quand il y avait eu ça ? Quand il y avait eu un petit peu le... Le One More Thing à la fin du Pokémon Direct. Et genre, quand il y avait ça, tout le monde disait, Non, Detective Pikachu 2. Ça me fumait, c'était trop drôle. Et on était en mode, non, c'est pas possible. Après, on voyait... Là, on voit les studios de Game Freak, je crois. Et juste, quand on a vu... Moi, à partir du moment où j'ai vu écrit Game Freak, Voilà, là, à gauche, je me suis dit, Ok, c'est un jeu. C'est pas... On n'est pas sur Detective Pikachu 8, quoi. Merci le vrai Gab pour le Prime. C'est vrai que cette annonce était quand même vraiment très cool, moi, je trouve. Avec EDF, redécouvrez la consommation d'énergie renouvelable. Avec Engie, consommer beaucoup moins d'électricité à moindre coût. Avec notre nouveau compteur, soyez au courant instantanément de votre niveau de consommation au quotidien. Redécouvrez le monde. Respirez le bon air extérieur. Soyez vous aussi récurseur d'un nouveau mode de consommation. Les starters ! Les starters ! Les starters ! Les starters ! Les starters Pokémon ! Pokémon écarlate et Pokémon violonce ! Écarlate et violet, messieurs dames ! Nouvelle opus de la série, sortie mondiale, fin 2022. Je peux vous le dire ici, je travaille chez Nintendo depuis maintenant pas mal de temps. 18 novembre 2022. Voilà ! Ok. 18 novembre 100%. Ah non, mais c'est sûr et certain en fait. C'est sûr et certain en vrai. Regardez, je prends ici le calendrier. Calendrier 2022. Calendrier 2022. Calendrier gratuit.fr. Ne pas appliquer. Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai jamais vu un calendrier aussi peu clair. Vendredi. Vendredi 11 novembre. C'est l'armistice de la première. Je pense pas que ce soit une bonne date pour sortir Pokémon où justement on va reprendre le combat si je puis dire. Donc je pense pas. Vendredi 18 novembre. Ça sent très très bon ici même. Vendredi 25 novembre. Juste un mois avant Noël. Ça me semble un peu tard. 18 novembre confirmé. C'est 18 novembre. Il va y avoir des dingueries sur ta chaîne ce jour-là. Mais c'est sûr que c'est le 18 novembre. C'est sûr et certain en vrai. Check les anciennes dates de sortie Ponce. Ah bah c'est toujours fin novembre. Un vendredi fin novembre. C'est toujours ça. Regarde. Date. Sortie. Pokémon. Épée. 15 novembre 2019. C'est littéralement pareil quoi. C'est toujours ça. En fait c'est mi-fin novembre à chaque fois. Sans sub le 18 novembre si ça sort ce jour-là c'est call. Ah mais Mr Drift tu peux déjà les offrir. Enfin je veux pas. Evidemment évidemment je ne suis pas dans tes finances. Mais à mon avis tu peux déjà compter ça dans ton budget. Après voir sur l'année oui. Ça c'est sûr et certain. Ouais c'est sûr et certain Mr Drift. C'est sûr et certain. Ouais. C'est le manga ça. Non c'est le jeu. Les jeux sont sortis mondialement le 15 novembre 2019 sur la Nintendo Switch. Non non c'est... Non non c'est good c'est good c'est good. Est-ce que ce sera stream le jour J sur ta chaîne ? Ah bah ! C'est une certitude. Bien évidemment un Pokémon sort je le joue le jour J. C'est sûr ça. C'est sûr et certain. Bien sûr. OMG un an et demi. Quel plaisir de voir Colosseum dans la prog. Enfin ça faisait longtemps. Ponce regret. T'inquiète. Pokémon Colosseum t'inquiète t'inquiète. On a un été... Non mais on a un été qui arrive avec... Non faites pas. Pokémon Colosseum ça arrive fort. Fort. Non vraiment 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 ça arrive fort. Je suis en stud depuis pas mal de mois pour préparer ce live. Et entre avec toutes mes équipes là... J'ai pas mal de... J'ai eu un congé mater dans mon équipe. Malheureusement ça a pris du temps par rapport au... Par rapport au jeu. Y'a eu aussi... Y'a eu un ami aussi blessé. Parce que voilà sur un tournage qui a mal tourné. Enfin bref. Ça arrive fort. Ça arrive fort. Mais c'est vrai qu'on a pris du retard dans la team quoi. Mais ça arrive fort. Ça arrive très très fort pour le coup. Très très fort. L'encart de la programmation est prêt. Tu vois BG déjà est prêt c'est sûr. Ouais non ça arrive fort. Ça arrive fort ouais. Ouais. Non mais en vrai cet été c'est pas possible. Si si c'est tout à fait possible. Non non mais c'est pas une vanne quand je vous parle de cet été Colosseum. Parce que ça fait longtemps hein. Ça fait des mois que je vous dis cet été Colosseum. Ça fait longtemps longtemps longtemps. Mais si 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 hein. Ça fait un petit moment. Donc euh... Donc si 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 vous en faites pas. Faites moi confiance. Tu disais pareil l'été dernier. Ouais mais y'a eu des... Y'a eu des choses. Il s'est passé des choses. Donc euh... C'est un running gag à ce niveau là. Surtout que tout le monde s'en fout de Pokémon Colosseum. Y'a que moi qui m'y intéresse quoi. C'est ça qui est... C'est ça qui est insane. C'est ça qui est insane en fait. En fait Ponce est en train de monter un studio de jeu vidéo qui va produire le remake switch. Euh... De Pokémon Colosseum. Info sur il me l'a dit. Ok. Dommage d'en avoir parlé bro. Tranquille. Dommage. Dommage bro. Le Mont Ventoux c'est pour cet été. Non le Mont Ventoux c'est pour le mois de septembre. A peu près. Ouais. Mais ça prend du temps. En fait le Mont Ventoux ce qui est très compliqué. Avec le Mont Ventoux c'est que en fait il n'existe pas de tandem de course entre guillemets. C'est à dire qu'en fait les... Il fait trop chaud l'été déjà. Oui c'est sûr. Mais en fait les tandems ça existe que pour chill dans l'idée. Y'a pas de tandem de course qui existe. Tu vois. Donc euh... Donc du coup on est aussi en train de faire notre tandem. Plus ou moins. Plus ou moins tu vois. Ouais. Si pour les pros. Oui mais du coup euh... Du coup euh... Si si j'en ai déjà vu sur la route près de chez moi. Hum... Bah écoutez euh... C'est pas moi qui me charge de ça. Mais toute l'équipe qui se charge de ça justement galère. A faire ce genre de truc tu vois. La pierre tandem route. Attends. La pierre... Tandem route. Vous avez vu le prix ? Hum... 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 Ah 1800. Une petite loque ? Ouais je sais pas si euh... Après pour être tout à fait franc avec vous c'est pas moi qui me charge de ça. Donc euh... Je fais confiance euh... Je fais confiance aux gens qui s'en chargent. Mais en gros pour le Mont Ventoux euh... Concrètement. En fait à la base de la base. On voulait le faire avec PA euh... Vers le mois de mai-juin de cette année là. Et euh... Et euh... Et en fait euh... Au final il y a... Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Pour euh... Pour plein de gens. Et donc c'est un peu compliqué à mettre en place. Surtout que ça demande une certaine prépa et tout et tout et tout et tout. Et donc du coup euh... Hum... Du coup euh... On a décidé de le décaler. Parce que l'été c'est impossible. Pour le coup l'été... Monter du Mont Ventoux en été. On va juste mourir. Euh... Donc euh... Ce sera plutôt en septembre. Et euh... Et voilà. Mais ce sera fait hein. Vraiment ce sera fait. Juste par contre le Mont Ventoux je préfère vous le dire. Parce que je pense que des gens n'avaient pas compris. Euh... Le Mont Ventoux. Ce ne sera pas en live. Parce que c'est pas ouf. On n'a pas trouvé de bons moyens de le faire en live. Euh... C'est pas dingo. Euh... Ce sera en vidéo YouTube. Ce sera en vidéo YouTube. Ce sera sur la... Sur la chaîne de Domingo. Parce que de toute façon c'est sa prod qui s'occupe de tout. Euh... On mettra des stories. Enfin on fera notre vie tu vois. Ça c'est sûr. Mais sinon non ouais. En live c'était un peu... C'était un peu compliqué la montée du Ventoux en live. Je ne vais pas mentir. Ouais. Ponce YouTubeur. Ce sera sur la chaîne YouTube de... De Domingo. Hum 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 hum. Salut Ponce. Juste pour te dire que je te remercie. Toi et les fleurs de m'avoir aidé dans mes études très compliquées. Où je rêve d'être psy. Mais qu'il me reste encore deux ans à faire. Où je dois réussir la sélection. 750 candidatures. Pour 15 places. Bon courage Biou. Merci pour le soutien. Et bon courage. Ouais. Pfff. Pfff. Ponce. Je l'ai fait l'an dernier. Même en septembre il fait très chaud. Ouais je sais. Je sais qu'à Avignon... Enfin que dans le Vaucluse. De toute façon il fait très très chaud aussi en septembre. Je sais. Je sais. Je sais. Mais c'est quand même mieux que juillet août. Tu vois. Tu vois. Un petit fin septembre. Ça peut peut-être le faire. Mais oui. C'est vrai qu'il fait chaud. Ponce. Il reste quoi des Goal The Event ? Alors. De l'ancien The Event il reste la pétanque. Le live pétanque. De ce The Event il reste un live botanique. Une musique avec un clip à sortir. Un concert en live avec Tiff Stevens. Il reste la musique jaune aussi à reprendre. À remixer. Le tatouage. Mais le tatouage je vous ai déjà dit. Le tatouage en gros je sais que je le ferai un jour. Mais j'attends le bon moment pour faire le bon tatouage au bon endroit. Voilà. Parce que ça reste quand même un tatouage. Et que j'en ai jamais fait. Ce serait mon premier et peut-être dernier. Donc voilà. Voilà en gros ce qui reste à peu près. Dans tout ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Mais forcément vous imaginez que ça va. Ça prend bien du temps. Et le tournoi MK. Ouais le tournoi MK qui est un vaste débat. Et le. Ouais. Enfin le tournoi MK. Ouais. Ouais ouais. Ouais. T'as vu la carte d'Avignon que Pablo raison a fait. Ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu. Parce que j'ai pas du. Genre je suis jamais allé là. Tu vois ici. Power plant par exemple. J'y vais 100%. Et c'est parti. What ? Il y a Elector ? Alors je l'ai pas capturé. J'ai pas. J'ai pas capturé Elector. Je vais peut-être mettre plutôt. Je vais mettre dans ma liste. Attendez. Je vais juste mettre un petit. J'ai combien de. Ouais j'en ai trois. Je vais le changer. Je vais pas mettre Charm. Je vais mettre plutôt la. La capture. Je vais mettre la capture avec ça. Vas-y go. Ok. Dire que mon anniversaire est le 17 novembre. J'ai mon Pokémon tous les ans. Putain j'avoue. Putain j'avoue. Je fais ça et ça. Hop. Tu vas jouer avec l'EFC vers quelle heure ? Alors Wingo arrive sur Vocal je sais pas trop quand. Mais il va pas trop tarder normalement. Onu arrivera un petit peu plus tard. Bah comme d'hab hein. Onu arrive toujours un petit peu plus tard. Vu qu'il termine son live. Le temps qu'il mange et tout. Et bah je suis pas. Je pense qu'en vrai il sera là bientôt à mon avis. Hola ! Retu. Il sera là bientôt je pense. Je pense Wingo. Et à 16h on part sur Verizing. Voilà. Je capture juste Elector pour voir. Juste comme ça. Juste pour voir. Juste comme ça maintenant. Je l'ai pas eu. Ok. Vous allez faire quoi avec le FCF ? On va voir. En vrai on sait pas encore. On sait pas encore ce qu'on va faire. Y'a pas mal de trucs qui nous chauffent. Comme d'hab en fait. Moi j'avoue que je suis très ouvert. Je suis très 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 open. Je suis très très open. Du Smash. Oh là là. Mais dis pas ça. Dis pas ça. Onu il joue déjà à Smash absolument toute la journée. Tous les jours. Tu mets pas des oeufs à éclore ? J'en ai pas. Non je crois que j'en ai pas. Non ça capture. Merci Alcaps. Merci beaucoup. A quand le retour des Mario Party ? Bah je sais pas. Vous trouvez pas que Mario Party quand même ça manque de maps ? En fait le truc c'est qu'on a 5 maps. Et genre en ayant déjà 30 heures, 40 heures de jeu. Bah en fait on les a toutes faites je ne sais pas combien de fois quoi. C'est trop triste parce que le jeu est vraiment bien. Enfin c'est un très bon Mario Party. Mais il n'y a pas assez de maps. Pour le moment. Ou alors on a déjà trop joué je sais pas. En vrai je sais pas. Peut-être qu'on a déjà trop joué. Ça veut dire quoi trop joué ? Et pas hein. Salut Ponce je suis un viewer des rediffres car j'ai très peu de temps d'être là pendant les lives. Mais merci de les rendre dispo. C'est vraiment trop bien quand on vit seul pour la première fois. Voilà gros bisous. Bisous à Drelnas. Bisous. Vous en avez fait 30 heures en 2 semaines quoi. Non t'abuses. Non non t'abuses t'abuses t'abuses. Non non on a joué à Mario Party. On a dû jouer une trentaine d'heures en 2 mois plus tôt. A peu près. En 2 semaines. Non mais il a pu. A peu près. Mais c'est vrai que c'est sûr qu'on a pas mal joué. Ça c'est sûr. En à peu près 2 mois. J'aurai pas Elector hein putain. Ok. Électech. C'est Électech lui non ? Je l'ai pas. Let's go. Tu peux transformer tes Pokémon level 100 en 9. Ça leur donne 25% d'attaque en plus. Mais ça les remet niveau 1. C'est important pour power up au cours du jeu. Ah ok. Ok ok. Je le ferai de toute façon. Il faut que je fasse les arènes. Donc euh. Comment ça se fait que tes Pokémon ne montent pas au dessus du niveau 80 ? Parce que j'ai pas encore fait toutes les arènes. Il m'en manque 2. C'est pour ça. J'ai pas tous les badges. Il faut les badges. C'est pour ça. Oh ! J'avais pas vu. Je prends juste ça en fait. Ok. Tu as vu la vidéo de Palworld ? Le nouveau Pokémon Like ça a l'air vraiment fou. Alors j'ai vu une vidéo de Palworld parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Enfin longtemps. Ça fait plusieurs mois en tout cas. Par contre c'est peut-être une nouvelle vidéo dont tu veux parler. Et auquel cas je l'ai pas vu tu vois. Je l'ai pas vu dans ce cas là. J'avoue. Attends je vais changer. Je vais changer. Je vais mettre plutôt. Non. Attends je suis en plein donjon. Il y a une nouvelle vidéo ? Ah je suis chaud de la voir en vrai. Ah je suis chaud de la voir. Je vais regarder ça. Les fleurs de l'ombre debout ! Il y a Mister Shmo. Qui fête son 16ème Watt Prime. Et en fêtant son 16ème Watt Prime a voulu réveiller les fleurs de l'ombre. Bah je vous réveille debout ! Debout ! Les fleurs de l'ombre debout ! Debout ! Debout ! Debout ! Par contre il y a vraiment pas de chance ça. Donc attendez je vais aller voir la vidéo de Palworld. Je vais faire juste ça. 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 Dans ma liste. Je vais enlever ça. Je vais mettre ça. Et je vais mettre ça. Hop là. Et c'est bon. Ok. Alors. Euh... Palworld. Il y a une nouvelle vidéo. Alors ça se réveille par contre. C'est vénère. Fleur grise. Fleur grise. Fleur grise. De l'ombre. De l'ombre. Ça se réveille. Merci pour les Prime aussi. C'est gentil. Pingu qui fête son année de Prime. Merci. On est là ! Bon alors Palworld. Gameplay moment trailer 2022. C'est celle-là la nouvelle vidéo j'imagine. Alors Palworld. Pour ceux qui n'auraient jamais vu. Palworld c'est un petit peu un Pokémon like qui est prévu. Euh... Mais un peu plus violent. Genre il y a des Pokémon qui prennent des armes. Alors c'est pas très clair. Mais on voit des Pokémon prendre des armes. On sait pas trop ce qu'ils font des fois. Il y a des explosions. Il y a des trucs... Euh... Voilà. On sait pas. On sait pas. On a trouvé ça très 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 violent. Mais intéressant aussi tu vois. Et c'est beaucoup plus beau qu'un Pokémon. J'ai envie de vous dire. C'est pas très dur depuis qu'ils font de la 3D bien sûr. Une notion de farm exceptionnelle. Et tu vois il y a beaucoup plus cet aspect. Les Pokémon sont des êtres sauvages comme ça. Qu'on n'a pas forcément déjà apprivoisés. Moi j'aime bien cette notion-là en vrai. Un petit peu comme Arceus. Mais... En mieux fait quoi. Hop. La Curio. C'est une version un petit peu de ce particulier là. C'est la Curio. La Curio. Ok. Fin de la vidéo. Ok. Bah en fait le jeu est beau quoi. Le jeu est plutôt beau. Fin beau. En fait je vais jouer l'avocat du diable. Il a l'air... Bon c'est sûr que comparé à ce qu'on a l'habitude de voir sur Pokémon c'est magnifique. Mais. Je trouve pas que la DA se démarque de fou tu vois. C'est pas non plus d'une originalité sans nom quoi. Tu vois. C'est sûr que... C'est sûr que si on compare à Arceus c'est bien fait. Mais bon c'est pas une DA qui est... Qui est spécialement originale ou quoi j'avoue. Ok. Ok ok. Trop chelou les guns. Ça fait bizarre hein. Ça fait bizarre de tirer aux pompes sur des Pokémon tout mignons. Ça fait... C'est vrai que ça fait chelou quand même hein. C'est la violence. Le studio a pas une bonne répute je pense. Ah ouais sérieux ? Je connais pas du tout. Genre là la violence de... En fait ouais c'est ça. C'est hors sujet les armes. C'est bizarre hein. Des grands doubles canons dans leurs dents de toute façon la chevrotine. Y'a que ça de vraiment rough. Beetle ça va bro ? Ça va bro ? C'est une version très raccourcie du trailer en fait. Je sais pas je sais pas. Moi en fait ce que j'avais vu c'est ça à la base. Ce qu'on avait tous vu. Ou ça pour le coup... En fait avant de voir les armes et tout. Moi ça ça m'avait trop chauffé. Je m'étais dit ah sympa quand même. Et là je m'étais dit quoi ? Tu fusilles des gens ? Ah tu les fais vraiment travailler quoi. Mais voilà mais ça c'est le terme. Léviator. Ok. En fait. Ça part trop dans tous les sens. Je capte pas. On vient de voir un bazooka exploser une tour là hein. C'est ce qu'on a vu hein tous. Donc là il vient d'électrifier tout un lac en lançant un Pokémon entre guillemets. et dans le lac électrique. Et donc tous les autres meurent en fait. Mais quoi putain putain mais quoi ? En fait c'est ça qui est bizarre avec ce jeu. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre si c'est une vanne ou si c'est réel. Voilà. On sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Vraiment. Est-ce que c'est une vanne ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il est en train de se passer ? Est-ce que... Je sais pas. Je sais pas. 100% ça sortira jamais. Ils montrent trop de contenu. Je sais pas. C'est bizarre hein. C'est un jeu Pokémon américain man. Le Texas a décidé de prendre en main cette licence et de créer une nouvelle sensation man. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Salut Pompon, salut les fleurs. Après un peu plus d'un an sans activité, une petite dépression en prime. Je viens enfin de signer un CDI. Je commence mon nouveau taf la semaine prochaine. Putain GG. Trop content même si je serai moins présent pour suivre les lives. Bien sûr. Le soleil revient toujours pour faire fleurir les petites fleurs de l'ombre. Bah GG Alex. GG d'avoir traversé tout ça et d'avoir retrouvé un taf du coup. Bon courage. Bon courage. J'espère que ce taf n'a pas de rapport avec ce jeu, pas le world. Parce que sinon je sais pas. A voir. Sinon je sais pas. A voir. En parlant de Pokémon like, Temtem ça donne quoi ? Bah écoute Temtem, on attend la official release. Bye. Voilà. Moi j'attends la release officielle j'avoue. De Temtem. Donc je sais pas quand est-ce que c'est et on verra une fois que ce sera là mais bon. Merci Valfony. Valfony pardon. Merci beaucoup. Temtem c'est mort dans l'oeuf. Ça fait de la peine hein. Et Temtem c'était une dinguerie hein. Moi j'ai adoré Temtem vraiment. La 1.0 est sortie. Ah le jeu est sorti ? Temtem ? Ah ouais la com est euh... La com est bonne. La com est bonne. Ils ont release il y a pas longtemps. Le jeu est sorti ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Temtem ? Date sortie ? Bah alors ça c'était l'alpha à laquelle j'ai participé je m'en rappelle très bien. Euh... C'était très très cool. Mais euh... Du coup date sortie au final ? Enfin genre euh... Au final ? Oui non mais... Ok. Attends on va aller sur Steam tu sais quoi ? On va aller sur Steam. Il est pas sorti. Ouais je crois qu'il est pas sorti hein. On va sur Steam fort. Fort fort. Steam. Ça arrive fort sur Steam là. Ok. Donc. Bibliothèque. Temtem. Temtem. Forcément j'ai des mises à jour. Il est désinstallé. J'ai j'ai envie de PC entre temps. Mise à jour importante. Content update. Non 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 non. Temtem. Non il est pas encore sorti hein. Il est pas encore sorti. Jeux en accès anticipé. Toujours ouais. J'ai 60 heures de jeu hein quand même. J'ai joué quand même. Enfin... Oh il y a Maé aussi qui a joué. Dernière connexion il y a 5 jours. Jure. Bon con t'as oublié de te rename sur Steam. Oui je suis toujours en fab. C'est pas grave. C'est pas très grave. Petit chamallow. 37 balles quand même. Ouais. Ouais ouais ouais. L'accès anticipé. Bah c'est littéralement t'achètes le jeu quoi. Y'a pas de feinte. Euh... C'est... C'est... Alors moi je... C'est un point de vue qui est... Attention un peu particulier peut-être. Mais moi je pars du principe quand même que... Quand t'as les moyens de pouvoir justement soutenir ce genre d'initiative. Genre acheter des jeux en accès anticipé ou alors des crowdfunding ou quoi. Bah c'est cool de le faire parce que vu le temps qu'on passe sur les jeux vidéo c'est plutôt accurate. Donc moi je... J'avoue que je... Ça va je suis pas trop deck d'avoir mis pour le moment 37 euros dans le jeu. Si ça a pu permettre de continuer à développer ça. Et j'ai quand même passé 60 heures. 60 heures. Vraiment cool. Tu vois vraiment vraiment très très cool. Même si c'est cet early access. Qui m'a fait... Qui m'a littéralement dégoûté de toutes les autres early access. Voilà. Voilà. C'est... Genre en gros. A partir du moment où Temtem est mort dans l'oeuf à cause de cet early access. Bah ça m'a dégoûté des early access. Je ne veux plus jamais en faire. Voilà. Enfin plus jamais. Je joue à Verizing ce soir donc voilà mais... Voilà. Le dernier message dans le discord officiel de Temtem. Patch 0.9.3 is out now. Ouais bah voilà. Après 0.9.3 j'ai envie de vous dire. Ouais on est très proche du 1.0 hein. Ouais. On est très très proche du 1.0. Pour une early access Verizing est solide. Bah en fait euh... Je vais être honnête. Verizing vendredi quand on y a joué. J'ai pas eu l'impression d'avoir accès à une early access. J'avais l'impression juste de jouer à un jeu quoi. Voilà. Après j'y ai joué que 4 heures. Donc je ne sais pas. Ah ! Ok. J'y ai joué que 4 heures donc je ne peux pas vraiment 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 savoir. Mais j'avoue qu'en 4 heures j'ai pas vu spécialement de bug. J'ai vu un contenu qui était très large. Genre très 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 large. Beaucoup de choses à faire. C'est rassurant quand même. Alors que Temtem tu vois l'early access en 60 heures j'avais fait le tour. C'est à dire que il manquait plein 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 de trucs de l'histoire. Du solo mais aussi du multi. Il n'y avait pas encore les combats en multi. Il y avait plein de trucs qui manquaient quoi. Tu vois. Tu joues plus à Lost Ark ? Non Lost Ark j'ai arrêté. J'ai arrêté Lost Ark parce que ça m'a fait un peu le même effet que beaucoup de gens. C'est à dire que quand j'étais dedans j'avais trop envie de jouer. Je pensais beaucoup à ça et tout. J'avais grave envie de jouer. Et quand j'ai arrêté de jouer parce qu'il y avait Zilan. En fait au bout de quelques jours je m'en foutais déjà un peu plus de Lost Ark. Après une semaine déjà j'étais en mode bon. Je ne sais pas si je vais rejouer tu vois. J'ai eu Elector ! Let's go. Maintenant on va chercher ElecTech. Maintenant on va chercher ElecTech. Non. Je suis la personne qui a crié Antoine Daniel à la sortie de Roland Garros. Voilà c'est tout pour moi. Merci pour les streams. C'est énorme. On avait gagné le concours sur Twitter. Ah c'était vous ! Je fais pop ce message en bits. Parce que ouais effectivement en fait je suis sorti de Roland Garros. Et il y a des gens qui m'ont fait... Qui m'ont fait... Antoine Daniel ! Et j'étais avec Céline. Et Céline elle me dit tiens c'est marrant parce qu'il y a des gens qui t'ont reconnu. Et pour gueuler. Pour te dire bonjour. Ils font référence à Antoine. Ça me fume. Ça me fume. Mais ouais. En fait apparemment des gens ont gagné un accès à Roland Garros. Full access machin bidule. Mais on les a pas vus. Alors qu'on leur avait dit plus ou moins qu'ils allaient nous voir. Et en fait on les a même pas vus. Je savais pas. Moi on m'a pas dit tu vois. Où est le boss ? Je vais péter un plomb. Mais quoi c'est la dernière case ? Chance égale 0. Allez ! Allez ! Accélère ! Yes ! Je le capture pas par contre. Ok. Ok. Je sais pas si c'est important mais il y a une catégorie PokéClicker sur Twitch. Ouais je sais mais je sais pas on discute on fait un peu d'autre chose. Après faudrait peut-être mettre la section je pense. Qui c'est qui me parle ? J'entends une voix ici. Genre t'as un auto-clickeur. Non non je suis comme ça je suis comme ça. Ah oui pardon. Euh Wingo ? Bon ? Ah ça va ou quoi brah ? Ouais ça va et toi ? Ouais écoute ça va bien Pépouze en train de discuter avec les fleurs au calme tout en cliquant sur Pokémon. Donc autant te dire que... Voyons ça clique là un peu ou pas ? Ouais moi ça clique. Ça clique. Ça clique. Ok ça clique fort. Je te regarde cliquer. Après moi je prends pas beaucoup le jeu au sérieux. C'est très chill. Ça permet juste d'avoir un petit truc à faire en discutant. C'est surtout ça j'avoue. Et c'est Link qui en fait ces derniers temps du PokéClicker en live là. Ah bah Link. J'ai senti qu'il avait hésité un peu à en faire et puis finalement il s'est rendu compte que c'était plutôt marrant. Bah je trouve que c'est un bon moyen d'avoir un petit truc à faire tout en discutant de plein de sujets tu vois. Ouais carrément. Moi ça me va. Moi ça me va. Ouais. Non mais c'est très cool. Bon bah du coup moi j'arrive un peu tard aujourd'hui. Mais tranquille. Mais mec il n'y a aucun souce. T'avais un call important tu m'as dit. Ouais et puis j'ai eu des petits trucs à gérer finalement à côté mais voilà tranquille. La vie. La vie finalement. On live beaucoup donc quand il y a des moments. Comme ça. C'est vrai qu'en ce moment tu live pas mal. Ouais ça live pas mal. J'ai des bonnes progs bien chargées et tout là donc ça live quand même pas mal. Mais c'est vrai que du coup il y a des moments un peu comme ça où tu prévois pas forcément ce qui va arriver même en IRL. Et bah du coup tu le gères et tant pis quoi. Ah bah oui oui oui. Voilà. En fait c'est ça. C'est ça qui est particulier c'est que quand on est en live clairement on n'est pas dispo quoi. Ouais. Genre on est juste absolument pas dispo alors que bah par exemple. Là mais pas dispo. Ah bah pas dispo du tout. Dans mon ancien boulot. Bon après je foutais pas grand chose. Faut être tout à fait franc aussi. Mais tu vois j'hésitais pas à passer des coups de fil pour le perso, pour le machin. Répondre à des emails perso, des messages perso et tout. Chose que je fais vraiment pas évidemment quand on est en live. Donc c'est vrai que. T'imagines ? T'imagines ? Bon j'appelle un pote j'arrive. Ouais maman ça va ? Bah en fait je venais aux news tranquille. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passe. Comment ça se passe pour toi ? Tu me dis. Y'a le chat qui te dit bonjour hein bien sûr. Y'a le chat qui dit bonjour quel enfer. Tout le chat te passe le bonjour quoi donc j'espère que tu vas bien. Alors oui alors putain. Ah t'as trouvé un mec hier ? Oui ok oui vas-y ouais. T'as pécho hier ouais ? Ça s'est bien passé ouais ouais ? Ok vous avez fait une orgie vous étiez 7. D'accord ok. D'accord cool ok mams. Let's go bah on se rappelle la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Ok mams quel enfer. Ok papa maman ok le club libertin se passe bien. Ça fait plaisir à savoir c'est super. The top. C'est super. Oh putain. Let's go les gars. Mec. Mec. J'ai une plutôt mauvaise nouvelle. Ok. A ton avis. Genre c'est quoi ? Est-ce que ça a un lien avec ce que t'es en train de faire actuellement ou pas du tout ? Non. Non non vraiment pas. Ok. Bah je sais. Ouais. Ouais c'est hyper. C'est impossible de. C'est possible que je devine ? Euh. Ok c'est un rapport avec ce qu'on avait prévu de faire. Ok. Alright. Finalement t'as un truc qui s'est intercalé. En fait tu dois déco à 18h. Quoi ? Mais t'es un fou moi je suis là. Non 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 non. Wow 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 man wow. Wow. Man t'es fou. Non 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 non. Wow moi je suis là gaming, plaisir, fleur, mec non 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 non. Est-ce que tu parles de ce qu'on devait faire avant les vampires ? Non c'est pendant les vampires. Pendant les vampires ok. Bah alors moi j'ai des choses, j'ai pas mal de choses à t'expliquer vis-à-vis des vampires donc du coup. Ah. Du coup tu vois je sais pas si ça va s'intercaler entre mes explications et tout donc ok je l'ai pas tout à fait dis-moi. Ok petit indice je t'ai dit moi je suis là. Ah. Encore ce lâcheur de Rive. Putain mec c'est insane j'ai même pas besoin de te le dire pour que tu captes. Oui donc Rive Andy n'est pas dispo mais genre en fait je l'ai appris là en lançant le live mec. J'ai lancé le live et puis il y a des gens. Donc moi j'ai dit on va faire du V-Riding avec voilà Wingo arrive au nul tiens machin. Et puis là on me dit mais non mais Rive pas dispo. Je fais bah comment ça pas dispo enfin de quoi. Ah donc tu l'as même pas appris par son biais. Non. Je l'ai appris parce qu'il l'a dit en live aux gens en mode non non moi je suis pas là pour V-Riding et du coup les fleurs me l'ont dit. Les fleurs me l'ont dit j'ai fait non mais c'est pas possible vu que c'est pas possible vu que moi il m'a pas dit qu'il était pas là il nous l'a pas dit sur la conv. Donc je l'ai appelé en live mec. Je lui ai dit bah bro donc apparemment t'es pas là ça va t'es cool de nous le dire. Et je te jure et les gens sont témoins. Il m'a soutenu en live il m'a dit bah si si je l'ai dit dans la conv. Et je lui ai dit ah bah. Ok. Ah bah non. Let me check that. Let me. Ok alors peut-être une conv à laquelle je n'ai pas accès par contre. Ah non 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 je lui ai dit bah non tu l'as pas dit il me dit si 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 je crois et tout. Je fais non tu l'as pas dit. Et donc genre deux minutes après il a fait ah effectivement je l'ai pas dit. Et non 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 pas du tout pour le coup. Putain ça me fait penser à ça me fait ça me rappelle des souvenirs là d'avoir de l'apprendre en live comme ça. Non c'est cool. Ça te rappelle quel genre de souvenirs bon ? Ah je sais pas si je peux l'évoquer mais à mon avis tu vois de quoi je parle. Ok pas de 6 mois. A mon avis tu vois de quoi je parle. Ok ouais ouais j'avais une petite idée bien sûr. Alors en parlant de VRising puisque puisque du coup des choses se sont se sont accélérées ce matin. Mais moi aussi faut que je te parle après c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est parfait. Mais donc du coup il y a le fameux serveur FCF VRising géré en particulier par monsieur Hamel qui est dans mon chat. Ok. Qui est peut-être probablement dans ton chat aussi. Ok ouais ouais. Donc en gros c'est un serveur où ils sont une cinquantaine et le serveur au début c'était vraiment full PVP. On se fout sur la gueule comme des malades. Ok. C'était vraiment vénère. C'était en mode ah vous êtes morts parce qu'il y a eu un 4v1 je veux pas vous entendre j'en ai rien à foutre. Ah oui d'accord c'était vraiment en mode on est ennemi vous êtes morts vous êtes morts quoi. Exactement et quand t'es mort tu perds tout donc c'est top. Donc c'est top c'est super mec. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Et ils envisageaient déjà d'effectuer des changements vis-à-vis du PVP parce que c'était peut-être un petit peu trop vénère. Bah faut des open en fait. En fait faut des open PVP à la War of Imperium sur Ragnarok Online bref. Je n'ai pas la ref let's go. Tu veux que je te raconte vite fait ? Oui s'il te plaît. Très rapide s'il te plaît. Alors que dans sa tête il est en mode non TG. Non pitié raconte moi. En fait non mais en vrai c'était exceptionnel. Donc Ragnarok Online pardon. MMO qui a buzzé surtout enfin en tout cas de mon côté au milieu des années 2000. Milieu fin des années 2000 on va dire. Je vais dire fin 2003 un truc comme ça mais. Un peu plus tard en vrai quand même. Un peu plus tard. Plutôt vers 2007 ok. Ouais en vrai c'est plutôt 2007-2010. Il y a une date de sortie initiale 31 août 2002 donc c'est sûr que voilà. Voilà mais sauf que moi je n'y jouais pas en 2003. J'avoue moi j'y jouais plus entre 2005 et 2010 on va dire. Bref. Ok ok ok. Vraiment c'était un MMO vraiment très stylé Ragnarok Online. Et il y avait ce qu'on appelait les War of Imperium. Selon les serveurs ça dépendait quand est-ce que c'était. Moi sur les serveurs où j'étais c'était le samedi de 19h à 22h je crois. Et le mercredi 19h à 22h tu vois en tout cas comme ça. C'était des horaires vraiment bien précises. Et les War of Imperium c'était quoi ? C'était qu'il y avait des lieux sur la map où il y avait des châteaux. Ces châteaux appartenaient à des guildes. Et en fait les War of Imperium c'était vous pouvez aller attaquer le château que vous voulez quand vous voulez. Et donc en fait toi t'avais ta guilde et t'étais en mode bon bah ce soir on défend quoi. Oui ce soir ta go ou ce soir ça défend ouais ok. Exactement et ça c'était pas mal parce que du coup à part ce moment là il n'y avait pas de PVP tu vois en mode je vais te prendre ton territoire. Il n'y avait pas en fait c'était juste fermé tu ne pouvais pas etc. Et donc du coup bah ça moi je kiffe trop. Et je pense que sur Verizing c'est possible en mettant des open PVP en mode je ne sais pas je dis n'importe quoi midi 14h et 18-20h tous les jours tu vois une connerie comme ça. Ouais bah là justement c'est un peu l'idée serait parce qu'actuellement le PVP sauvage du coup il est en full en perma machin. C'est dur ça. Ils sont une quarantaine sur le serveur donc en heure de pointe voilà ils sont 30-40 de connectés sur le serveur donc c'est quand même bien tu vois avec des gens qui sont organisés via les discord et tout donc c'est quand même pas mal. Les serveurs peuvent être augmentés jusqu'à 100 slots donc ça c'est pas trop improbable pas trop un problème pardon mais surtout du coup ce qui serait faisable c'est eux ils ont mis un système justement avec les attaques de château qui... C'est trop bien ça. Ouais ça a l'air trop stylé tu vois. De base c'était 17h 21h et maintenant ça va passer de 20h à 21h donc déjà c'est un créneau qui est quand même beaucoup plus serré. Ouais c'est vraiment serré ouais c'est pas beaucoup d'ailleurs. Il vient de me dire qu'ils viennent de passer le pvp de 19h à 21h sur le serveur donc ça veut dire qu'avant ça no pvp. Ok c'est pas moi je trouve que c'est pas mal au moins. Mais l'avantage en fait c'est que tout ça c'est modulable parce que là on en a vite fait parlé etc donc tout ça c'est vraiment modulable et il y a moyen d'en faire des éléments différents et voilà il est exactement en train de dire ça dans mon chat c'est le but c'est d'adapter les horaires en fonction de la commu etc. Et d'ailleurs il me disait que par rapport à ce que t'étais en train de dire que le système de prise de château c'est totalement la logique de War of Imperium. Ouais voilà. Mais c'est trop bien vu c'est trop bien vu parce que c'est t'es souhait mon chica bruh. Ok merci mec. Mais c'est bien vu parce que c'est le meilleur moyen je trouve de faire vivre un truc sans pour autant devoir être là tout le temps tu vois parce qu'il n'y a rien de... Ouais c'est ça. Enfin tu vois genre quand t'as des bases sur un serveur des bases construites c'est à dire que tu construis tes petits trucs et tout et que le pvp est ouvert h24 bah grosso modo t'es sûr que tu vas finir par mourir. Enfin je veux dire c'est... tu vas y passer quoi à un moment donné alors que tu seras pas là. Donc c'est un peu con. Bien sûr non mais c'est ça. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ça c'est ça. Pardon. Ouais. Je t'ai coupé bleu. Vas-y. Non mais en gros en gros ce que je voulais te dire c'est que... Donc moi en fait le délire c'est que pour contextualiser nous à la base on voulait aller sur le serveur de Kenny parce que Kenny a ouvert deux serveurs. Un serveur Kenny Stream. Un serveur donc vraiment pvp hardcore etc etc vraiment vraiment violent ou tu meurs tu perds tout et tout et tout et tout. Et en fait il voulait ouvrir un deuxième serveur chill en mode bah non si tu meurs tu perds pas tout et il y a des open pvp etc etc. Ouais voilà ouais. Au final... Ouais dis moi. J'ai quand même l'impression que par contre enlever le pvp du jeu serait une mauvaise idée. Dans le sens où enfin le pvp a l'air hyper intéressant mais dans un but un peu communautaire comme ça où chacun un peu son petit clan et tout. Avoir une part de pvp daily ça a l'air quand même vraiment vraiment cool aussi quoi. Bah oui c'est exactement ça nous des petites attaques ou des petites défenses de château ça peut nous faire marrer tu vois. Ça peut être trop bien. Mais du coup Kenny il m'a pas trop tenu au courant je l'ai relancé quelques fois et puis en fait ce matin il m'a dit ah mec putain désolé je t'envoie les infos. Et en fait il m'a copié collé le message qu'il a envoyé à tout le monde quand il avait offert son premier serveur il y a 10 jours. Oui ok mais en plus de ça là il a annoncé hier soir que du coup il y avait un wipe complet du serve avec justement l'ouverture d'un nouveau serveur full pvp hardcore. Ou si tu meurs tu perds l'intégralité. Yes ! Ok let's go mec. J'ai eu article 1 mec. Bref. Bien joué là dessus c'est propre c'est très très propre ok. Ok. On continue là dessus on continue on se laisse pas abattre. Mais oui mais du coup il a dit ça mais mec la réalité des choses c'est que c'est qu'en fait je sais pas s'il a ouvert son serveur chill en fait. Non je pense. Enfin pour moi il y a eu aucune annonce vis-à-vis du serveur chill. Moi Kalen il me disait hier que potentiellement l'ancien serveur enfin le tout premier serveur serait réutilisé pour pouvoir en faire une partie chill. Mais qu'en tout cas pour le moment là c'était en train de perdre de son souffle et que les gens étaient en mode bon bah on a fait le tour quoi en gros. Donc c'est pour ça qu'il y a le wipe et qu'il y a le nouveau serveur qui est en train de revenir parce que justement c'était pour faire un second souffle un petit peu sur le jeu et donner un petit peu plus envie aux gens de go. Ah ok. Parce que du coup moi Kenny il m'a copié-collé le premier serveur vraiment les infos du coup bah dans les infos il y a PVP de 19h à 3h du mat. Enfin serveur open pardon serveur open de 19h à 3h du mat genre serveur open même pas PVP. Ah oui non mais oui donc du coup en tout cas c'était pas du tout le but de ce à quoi on pensait quoi. Mais il m'a dit en fait c'est ça que je comprends pas du coup je lui ai dit mais mec tu m'as copié le mauvais truc non il me dit ah putain c'est pas le serveur hardcore c'est un copier-coller donc du serveur que j'ai lancé au début. Après il m'a dit il y a un quiproquo mais t'inquiète c'est le chill que je t'ai envoyé. Ok ok ok. Donc en fait ils ont peut-être modifié tous les paramètres. Ils ont peut-être modifié les paramètres et du coup il y a une partie chill etc quoi mais... C'est ça mais du coup je me dis bon... En vrai moi ce que j'aime bien là avec la partie du serveur FCF c'est que bah voilà Amel là il est là dans mon chat il a dès ce matin par rapport à ce que je lui ai expliqué ils ont déjà adapté des règles le but c'est que on arrive pas avec nos gros sabots et qu'on mette nos règles. Le but est d'avoir le mélange entre la commu qui était déjà là de base et nous pour avoir un partage qui soit sympa quoi et en plus de ça qu'il y ait aussi un accès pour d'autres personnes qui puissent arriver que ce soit des potes à nous ou des choses comme ça. Bah moi je suis chaud hein moi je suis très très chaud de ce serveur. Et là l'avantage au moins c'est qu'on a la main sur les règles aussi si on se rend compte qu'il y a un truc qui fonctionne pas trop et que c'est pas ouf et tout bah tu vois ils ont leur petit discord justement il y a des sondages qui popent par-ci par-là pour demander l'avis des gens des annonces qui sont prêtes. Donc c'est vraiment cool ouais c'est vraiment pas mal et tu sens que les gens sont très actifs en plus donc c'est vraiment très très cool. Venez ce qu'on fait c'est que tout simplement à 16h on crée notre base et c'est parti sur le serveur FCF en vrai ça a l'air le... Parce qu'en fait j'ai l'impression que le serveur... Je t'envoie le discord. Ok carrément ok ok. En fait j'ai l'impression que le serveur... Merci je l'ai rejoint. Le serveur de Chill de Kenny c'est juste en fait son ancien serveur laissé à l'abondant qu'il osef. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Bah c'est un peu l'impression que j'en avais. Alors après j'irai pas du tout parler à sa place c'est pas du tout le but. Mais du coup ouais c'est un peu l'impression que j'en avais et en vrai bah nous je pense qu'on a un peu envie d'avoir cette aventure et qu'elle ait du sens aussi quoi. Je suis grave d'accord bro. C'est pour ça qu'on... Let's go bro let's go. On fera ça. Mais du coup on va commencer sans Reeve. Ça va être très bien. Mais ça va être très bien. Ça va être très très bien. Ça va être top sans Reeve. Ça va être top. Non mais c'est... Enfin je veux dire c'est... Y'a pas de bonne ou de mauvaise solution tu vois. C'est... Il faut... Il y en a quelques-unes quand même des fois. Non y'en a aucune. Donc non non je pense qu'il faut démarrer cette aventure. Et puis voilà. Le moment n'en sera que plus beau qu'à l'enfer. Non mais je rigole. Mais par contre ce qui est bien avec ça c'est que... C'est qu'à la limite Reeve il a quand même déjà les bases de la session qu'on a fait la dernière fois. En vrai ça c'est plus so cool tu vois. Oui oui de fou. Et que s'il veut venir on peut très bien lui mettre un screen de la map de savoir où est notre base exactement. Ou que quelqu'un même en deux spi se connecte pour l'ajouter dans le clan. Et comme ça il est avec nous et paf ça part et on est bon hein. Ah mais de fou non mais c'est pour ça que c'est... C'est tranquille. Enfin je me fais pas de soucis. Ultia sera là ouais. Ultia sera là 100%. Le seul truc que j'ai vu c'est que la taille des clans actuellement est de 6. Parce que tu sais c'est proportionnel au nombre de slots aussi. Au nombre de personnes qui sont open je crois dedans. Après là du coup bah... Onu, Ultia, Ponce, WAM. Donc de toute manière on est 4. Reeve, on est 5. Donc pour le moment on est pas bloqué avec ça quoi. Non pour le moment ça va. Y'aura peut-être Nao aussi. Ouais carrément. Y'aura peut-être Nao. Et tu vois justement moi j'allais te dire est-ce que t'as des idées de gens... Bah là y'a plein de gens qui se sont mis à faire du VRising. Est-ce qu'il y a des idées de gens qui justement seraient intéressés à faire ça ? À faire des clans de 5 sur un serveur qui est un petit peu plus chill mais qui aura aussi une partie PVP. J'ai capturé Sulfura. T'as capturé Sulfura. Mais mec en l'espace de 2 minutes j'ai capturé Sulfura et Articode c'est n'importe quoi. En full smurfing en fait sur PokéClicker. Ah bah mec c'est genre je suis juste en train de masteriser le jeu en fait. Je pense que je vais créer une team e-sport PokéClicker mec. Oh pitié fais-le. Oh pitié l'équipe de rêve. Mais non mais du coup mec des gens à qui j'ai pensé... En fait y'a plein de gens. Je sais que l'outil serait chaud. Tonton il a déjà son serveur je crois. Y'a plein de gens qui serait chaud mais ce qu'on va faire je pense c'est découvrir le serveur aujourd'hui vers 16h tu vois. Comme ça on fait notre base, on voit comment ça se passe. Toi tu check un oeil, tu gardes un oeil sur le Discord. Moi aussi je pense qu'il faut pas trop compter sur ulti arrive au nu pour avoir un oeil sur le Discord dans l'idée. Gardons, on va dire on va les exempter de ce temps d'attention et nous on s'en occupe et ce sera très très bien. C'est ça je pense. Et puis on verra ce qu'il se passe parce que si le serveur évolue genre il grandit. Ça veut dire qu'il y aura aussi potentiellement plus de joueurs et donc des teams plus grandes aussi tu vois. Ouais. Y'a ça vu que c'est proportionnel à la taille du serveur, la taille des clans. Peut-être qu'on sait pas mais le fait de jouer cette semaine peut-être que dans une semaine il y aura des clans de 12 personnes en fait. Bah oui 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 c'est ça mais alors soi-disant en plus au niveau des discords en fait tu peux tu sais tu peux agrandir la quantité de slots disponibles et tout. Mais c'est pas conseillé par les devs quoi. Ah oui ça reste une alpha. Ça reste une alpha. Ça oui c'est déjà déjà le fait qu'il y ait tout ça de proposer alors que ça reste une alpha c'est quand même pas mal tu vois. Mais donc clan limité à 10 c'est le maximum prévu par le jeu il me dit. Et par contre il me dit on a pour objectif d'éteindre les clans jusqu'à 10 au fur et à mesure c'est déjà prévu dans les règles. Ah bah nice. 10 c'est parfait mec hein. 10 c'est très bien. A 10 c'est vraiment vraiment pas mal. T'imagines là du coup t'as le serveur t'as 10 clans de 10 un peu organisé comme ça et tout et puis là t'as des phases pvp de 19 à 21h ou j'en sais rien parce que c'est vrai que c'est un peu moins dans nos horaires. Donc ça pourrait être de 18h à 20h aussi en fonction de ce qui se fait machin où il pourrait y avoir deux phases pvp dans la journée. Bah c'est ça en fait. Une de 14 à 16 et une de 20 à 22. Une après mais une soirée c'est bien ouais. Il y a plein de choses de faisables et de disponibles et je pense que l'avantage c'est que nous on est plus en plus on est plutôt en mode stream journée. Et donc du coup je pense qu'il y a largement moyen de s'organiser pour qu'on ne les gêne pas trop non plus et que les règles aillent dans le bon sens pour autant nous qu'eux. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord bro. Et je sais que l'objectif principal au début là c'était aussi de permettre à ce que les nouveaux arrivants puissent être un petit peu tranquilles tu vois pendant un petit temps. Donc en fait c'est ça. Parce que ça tu peux mettre un timer de le nouveau arrivant n'est pas touchable pendant tant de temps. Ça je pense que c'est pas mal tu vois. Par contre ça me détruit. Oui ça je pense que c'est pas mal. Tu te trouves à 18h, ta 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 ta. Et là vient 19h tu te prends un bus de 10 mecs, t'es mort. Oui voilà c'est pour ça. Ça commence toi au début, let's go. Je pense que genre tu peux mettre un truc en mode les 4 premières heures sur le serveur t'es intouchable ou une connerie tu vois. Sinon c'est l'enfant. On l'a vu la dernière fois en une session de 4h on avait déjà un bout de château, on avait des choses comme ça. Alors après quand t'es seul peut-être un peu moins mais en vrai c'est pas un jeu qui se joue seul. Même si t'es tout seul en train de jouer au jeu tu rejoins un clan et tu joues avec des gens et tu t'organises. Bien sûr. Je trouve. Oui je trouve aussi. Et on parle de V-Rising pour les gens qui arrivent au milieu. Tout à fait on parle de V-Rising ou en gros V-Rising donc jeu de survie, jeu de survie, vampire. On est vampire. Exact. Sur une map gigantesque où tu construis ta base et t'évolues, tu fais ton build etc. Et c'est pas un MMO, ça s'apparente plus à du Rust ou du Valheim ou ce genre de choses où t'as un serveur. Et là dans l'idée on va rejoindre un serveur qui a été créé par des flores donc c'est plutôt stylé. C'est un serveur qui commence à s'organiser petit à petit. Il y aura une centaine de joueurs, il y aura chacun qui aura son clan, on va se faire nos bases, des petites guerres de clans etc. Ouais c'est ça. On va commencer ça à 16h vu qu'on a découvert le jeu du coup vendredi. On va aller quand même vite je pense sur le début. Là j'ai trop hâte d'être plutôt dans la partie, je sais pas si toi t'as déjà eu l'occasion de faire ça avec WoW mais phase de bêta d'une extension, genre vraiment un peu la partie tryhard. Donc tu découvres tout en avance, t'es là, tu te dis ok comment je vais optimiser mon XP et tout et là t'arrives à la release et là tu sais un peu exactement où est-ce que tu vas partir et tout et t'as déjà des petits réflexes. Bah là on va voir pareil. On va voir pareil, en vrai moi j'ai évité parce que tu sais sinon tu te fais quand même bien 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 pas spoil mais bien spoil tu vois mais c'est... Moi je l'ai fait une fois, c'était pour Draenor parce qu'ils avaient mis tout un système de trésors que tu pouvais récupérer qui te donnait de l'XP et tout, il y avait des mecs qui avaient mis en place des docs de fous furieux pour pouvoir faire du rush XP et tout. Mon cousin d'ailleurs qui avait fait je crois cinquième world et premier du serveur en termes d'XP à l'époque et tout tu vois, ça avait vraiment... Ah il est chaud putain ! Ouais vraiment ! Il est chaud ! Moi j'ai déjà fait un bon classement sur le pexing, c'était sur Kata et j'étais le premier, mais c'était nul à chier genre j'étais le premier, je crois que c'était le premier shaman ou le premier orc shaman, je sais même plus mec, c'était nul à chier. Oui ok ouais, nul à chier non en vrai c'est des petites victoires tranquilles. Si c'était à chier bro, c'était nul à chier. Ok, c'était absolument nul ouais, tout à fait. Nul à chier mec, t'inquiète. Est-ce que le jeu demande beaucoup de ressources ? Moi j'avoue que je le stream en plutôt bonne qualité et ça se passe très bien. Faut juste enlever la Vsync de ce que j'avais vu. Ah PokéClicker, non ça demande rien je pense. Non mais non mais non ! Ah V Rising aussi d'accord, non ok ça va j'étais bon, j'étais bon ok top. Non non on parle de V Rising. Moi en vrai ça tourne plutôt bien. En vrai moi ça tourne plutôt bien aussi mais j'avais pas non plus du genre 144 fps constant quoi. Ouais c'était à mon avis plutôt vers du 110-120. Je pense, ce qui est clairement ok. D'ailleurs Ponce sache que à partir de cette semaine, le dimanche soir c'est soir à RBG. Oh tu me régales ! Ah c'est horrible ça me donne tellement de vidéos à WoW. Ouais dimanche de cette semaine c'est ce qu'on fait avec le groupe que j'ai monté là. Et on a mis en place ça. En vrai je t'enverrai un petit message parce que même si tu veux passer 10 minutes pour le lulz. Ah mec là tu es sur vocal avec un top 3 Europe RBG, top 1 France sur deux saisons. Je vais pas te mentir qu'il y a une petite expérience, si t'as besoin de conseil en RL je suis chaud mec. C'est pour ça que je t'en parle, pour ça que je t'en parle. Et pour le chat parce que vous allez pouvoir comprendre très facilement. Dans le PVP de WoW vous avez les BG où c'est du 10v10 sur des maps différentes avec des objectifs différents. Il y en a ça va être du capture de drapeau, des fois c'est du capture de points ou des choses comme ça. Et du coup c'est de la team face à de la team. Sauf que RBG c'est du côté. Donc là vous êtes obligés d'être un groupe de 10 joueurs ensemble un peu avec une organisation et tout. et vous allez vous battre face à un groupe de 10 joueurs bien ensemble aussi. C'est ça. Bien en place. Donc c'est un peu... Et d'ailleurs Method qui ce week-end castait une compétition RBG organisée par eux justement récemment. Je suis tombé sur le live et j'étais là en mode c'était assez marrant de voir. RBG du coup c'est les Ranking Battlegrounds, c'est littéralement des champs de bataille cotés. Littéralement. Exactement ouais. J'avais même plus la traduction de BG, je l'avais pas en tête. Enfin si c'est à toi tu vois mais il y avait rien à voir avec World of Warcraft. Suceur ! Suceur ! Mais c'était trop bien. Ok. Ils ont mis ça sur vous les RBG ? Ah les RBG ça date de... Depuis Cataclysme. Bah depuis Cata ouais. Je pense que les BG ça date même de BC non ? Ah bah non Cata c'est Vanilla mec. Cata c'est... Qu'est-ce qu'il a fait Lutti ? Lutti est venu il est parti. En fait le truc il a je pense un problème avec son compresseur parce qu'il arrive il hurle mais on entend. Il veut dire suceur mais ça a pas marché. Donc ça fait suceur ! Vraiment j'ai entendu. Mais j'ai vu mon nom popper, j'ai écouté j'ai rien entendu. Suceur ! C'est quoi là c'est passé ? Voilà ! Là on t'entend gros ! C'est top. C'est possible ça. Voilà ! Allez bonne journée. Ouais. Allez bonne journée Lutti. Qu'est-ce qu'il faut ? Il ne faut pas nous dire si tu manges de l'eau bouillante avec du ketchup stuff aujourd'hui. C'est vrai tiens nous courant de tout ça. Ok ! Cata c'est Vanilla ponce 2022. J'ai dit ça ? Non je voulais dire pardon les BG il y en a depuis Vanilla. Il y en a depuis le début. Oui voilà oui c'est ça. Depuis le début il y a des BG c'est juste qu'il y en a des nouveaux qui sont sortis petit à petit. Et en fait moi des champs de bataille je faisais énormément de champs de bataille depuis Vanilla. J'étais grand seigneur de guerre. Donc grand seigneur de guerre c'est... T'as lancé le jeu deux trois fois quoi. Bah en gros j'avais tué 100 000 personnes. C'était beaucoup quoi. C'était beaucoup quoi. Et du coup quand il y a eu la sortie des champs de bataille cotés c'est à dire enfin il y a des rankings sur ce mode de jeu qui était champ de bataille. Bah nous mec on était armés. Genre on est arrivés en mode bah frère nous on fait des champs de bataille ça fait 5 ans qu'on farm le truc. Oh là là le rouleau compresseur oui je pense que là ce serait moins drôle. Oui et du coup bah en fait on a juste commencé à taguer, monter, on est monté, 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 team de fou, team de fou. Et bah j'étais RL donc red lead sur les RBG. Bah t'étais vraiment en plein dedans. Ah mec j'étais bah j'étais en fait moi j'étais GM de ma guild, RL pour les RBG. Je m'occupais de tout mec enfin vraiment j'étais je m'occupais de tout, de tout, de tout, de tout. Ouais bah ouais t'étais en plein dedans. Il y a quelqu'un dans ton chat qui a écrit chômeur. Euh non en vrai j'étais pas chômeur je faisais mes études. Le soir ça joue le soir après et puis voilà. Le soir non mais mec je prenais mon pc portable j'avais un pc portable éclaté. Quand je te dis éclaté c'était moi en raid j'avais genre 12 fps tu vois. Et genre je prenais ça et je jouais pendant les TD, les TP à la fac et je farmais quoi. Ok top, 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 top. Tu viens moi j'ai fait un peu un truc similaire où je spamais des maps de Trackmania en cours de physique en seconde avec le PC de la région. Ah bah putain. Et j'avais deux potes qui étaient derrière moi et qui étaient refaits que je sois en train de jouer parce qu'ils me regardaient. Et mec t'as commencé le stream beaucoup plus tôt que ce que tu penses. Bah écoute hein. Comme quoi c'est juste le putain de destin. Avant ils étaient en mode bande de bâtards on n'est que deux mais ça a un peu évolué quoi. Oui bah oui ça a évolué de fou. Oh c'est énorme. On a tous fait ça. Là je tapais du 2 War Defense sur Warcraft 3 aussi pendant un moment. Moi aussi. Moi aussi je faisais du TD de fou. Après moi je faisais beaucoup de TD sur War 3 mais j'avoue qu'une fois qu'il y a eu WoW j'ai... En fait j'ai tout oublié. Ah t'as quitt ouais. Ah mec j'ai tout oublié. Même Nintendo mec. J'ai tout oublié. J'ai joué à WoW pendant 10 ans je n'ai joué que à WoW. Enfin non j'abuse parce qu'il y a eu LoL, c'est pas vrai il y a eu la sortie de Starcraft 2. J'ai quand même beaucoup joué à Starcraft 2 à la sortie. Ah ok. Et aussi il y avait la première saison sur LoL où moi j'ai joué à LoL très très tôt pour le coup. Et j'avais quand même joué à LoL. Donc c'est pas vrai. J'ai pas fait que WoW mais quasiment. Ah que WoW. Mais oui mais en fait le truc c'est que tu te souviens à quel point tu passais du temps dessus et du coup t'as l'impression aussi que sur ces 10 ans ça t'a tout pris quoi. Et au final tu faisais des trucs à côté probablement aussi. Ça m'a pris beaucoup. Mec, il y a le professeur Shen qui me dit que j'ai gagné. Bravo. Que je suis le nouveau champion de la ligue. Ok. Que j'ai vraiment grandi depuis qu'il m'a laissé seul avec mon salamèche. Mais que j'ai plein d'autres régions à explorer. Ok t'as envie de les explorer ces régions ? Bah oui mais sauf qu'il me dit qu'avant de partir de cette région pour aller explorer d'autres régions je dois capturer absolument tous les pokémons de ma région. D'accord. Sauf que... Ah mais Mewtwo est là je crois. Ouais il est là. Regarde. Ok. On peut continuer. Moi j'ai le live. Quoi t'as le live ? Je... Je... Plutôt que d'être en full cam je regarde ton live. Sérieux moi ? Tu veux que je t'envoie une... Oui. Ah une POV en direct. Pour que vraiment t'es mon gameplay exceptionnel de PokéClicker mec ? Ah ça peut se faire. Honnêtement moi je trouve que ça peut se faire. Tu veux pas qu'on joue à un autre jeu tous les deux ? Bah en vrai c'est chill hein. Moi j'adore discuter. Mais oui oui on est en train de discuter et tout donc moi ça me dérange pas. Et puis bon on va un petit peu doser cet après-midi. Un petit peu doser à partir de 16h. Oh j'ai trop hâte. C'est vrai que j'étais en mode... C'est marrant parce que comme la semaine dernière j'arrive je lance en mode grosse journée FCF et à 16h V Rising et on sait pas du tout ce qu'on fait jusqu'à 16h. Ça me termine. On a aucune idée mais on est ensemble et ça mec... Ça vaut tout l'heure du monde. Ça vaut tout l'heure du monde. Tiens je t'envoie hop ma POV. Hop là c'est cadeau c'est moi qui... Hop là la petite... Hop là. Un petit apex comme y'a pas ONU c'est free win. Oh l'utile à vigilance. On dirait moi qui parle de Reeve. C'est grave. Oh ok ! Ok ok ouais. Mais après Reeve il mérite aujourd'hui. Je pense qu'on peut lui chier dessus allègrement ouais. J'aime bien ton troisième onglet. Salut les vrais badis tout le monde. C'est bientôt. On est mardi c'est bientôt le week-end. Salut les vrais badis tout le monde. Ça y est c'est mardi c'est bientôt le week-end. Vraiment à chaque fois je le vois dans ma TL et j'ai même pas besoin de le lire. J'ai la voix dans la tête ça me termine. Genre c'est trop. Le mardi il est toujours ouvert sur un onglet je vous invite à faire de la même. Y'a une mass race dans 20 minutes. Ah en vrai. En vrai pas du tout. En vrai mec aucune envie. On lance le jeu maintenant et il sera même pas lancé à 13h encore donc non c'est. Non non en vrai c'est strictement aucune aucune envie. Il sera pas lancé à 13h. Non non mais vraiment pas du tout envie ça va. Non mais en vrai c'est pas niveau gaming bon alors tu l'as vu dans ton chat la dernière fois ça y est. J'ai débloqué Young Link pour Smash. Exact j'ai vu ça. Ah bah si tu veux Smash moi j'ai un gros tournoi samedi donc moi plus je joue un peu tous les jours mieux c'est. Mais en même temps y'a pas ONU et ONU ils seraient capables de venir que pour Smash. Donc je me dis. Ah mon. Oui. Je sais pas. Je sais pas tu vois. Je pense que si on lance Smash ça va l'attirer. Ah mec c'est sûr et certain. Ah mec c'est une certitude. Là on lance Smash là. Il arrive dix minutes après je suis quasi sur mec. Eh Touloum. Salut. Non mais c'est vrai que je réfléchissais un peu à des trucs parce que même. Même des games en duo comme ça. En mode. En vrai y'a plein de trucs tu vois genre. Moi je suis. Moi je vais te dire la liste de trucs qui me chauffe. Moi en gros Mario Kart. Smash. Apex. Fall Guys. Je parle à deux bien sûr. Bien sûr. Trackmania. Même Trackmania. Moi ça me va. Une game de lol. Non 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 par contre non. Oh y'a Mewtwo devant moi. Bah y'a Mewtwo devant toi. Là je le vois. Là je le vois et sans délai pour le coup. Je le vois. Mec. Ok. Parce que là le timer parce que moi je connais pas assez mais. Le timer c'est quand le timer est fini je peux plus le capturer. J'ai 22% chance de l'avoir je l'ai pas eu. Ok dommage. Parce que c'est écrit où normalement. Si tu l'as eu ou pas. Juste enfin. En haut à gauche. Une pop up quand même. En haut à gauche. Une petite notif. Tu vois en gros là ça c'est un donjon. Ça c'est un donjon. Donc le donjon il est là. Vert c'est là où on est. Des coins de pouvoir y participer. C'est ça. Ça me coûte des coins. Ces coins bleus je les récupère quand j'ai. J'en a vraiment pas assez. J'ai beaucoup fermé. J'ai beaucoup fermé. J'ai beaucoup fermé. En gros les coins bleus tu les as en capturant des pokémons. Capturer des pokémons ça donne des coins bleus et des poké dollars. Mais en fait les poké dollars tu peux les avoir aussi sans capturer les pokémons. Juste en les mettant KO entre guillemets. Oui ok. Et tu te déplaces avec le clic tu vois. Je change de route là tranquillement. Oui oui ok. Et là en fait vu que mon objectif c'est avoir absolument tous les pokémons pour pouvoir aller dans une autre région. C'est à dire la région de la deuxième génération. Ouais là t'es en train d'essayer de check tous les pokémons que t'as ou que t'as pas. Et il me manque Mewtwo. Et il te manque que celui-ci en plus. Ah ouais. Je crois. Ah non. J'ai pas Electek aussi. Ah bah go Electek. Bon Electek mec. Go try go try. Electek c'est free hein regarde. En fait là c'est simple dans 10 secondes je l'ai Electek. T'es prêt ou pas ? Oui. C'est très très simple. Non mais c'est très très simple. Moi je vois pas où est le problème. Alors en vrai il m'en manque d'autres. C'est vrai il m'en manque des évolutions et tout. Il y a pas de soucis. Tu peux le voir dans le Pokédex. Non mais déjà Shop Electek. Vous allez voir. Et là il arrive fort en plus donc. Salut pon je suis une fleur de l'ombre. En semaine de révision trop bien pour suivre tes live H24. J'ai commandé Smash en plus donc je vais bien réviser cette semaine. Bonne révision. Bonne révision bien sûr. Bonne révision entre le live et Smash normalement c'est cool. Tu vas bien bosser. Oui. Oui top. Je l'avoue. Bonne révision en tout cas. Cette personne ne va juste pas bosser. ça me fume. Ok tu l'as eu du coup. GG. Non je l'ai pas eu mec. Ok. Ok. C'est vrai que ça peut partir sur une 2S sur Rocket League. Une 2S sur RL ? Mais mec t'as vu. Ton niveau est le mien. On peut même pas ranker d'ensemble. C'est nul. C'est vrai que c'est un problème. Si on peut faire une occasionnelle. Pfff. Vraiment là. Aucune envie de faire une occasionnelle. Je me suis dit qu'on allait faire une occasionnelle. Une occasionnelle. Aucune envie de faire une occasionnelle. Aucune envie. C'est l'une des pires idées je pense. Tu joues encore en occasionnelle sur RL ? Jamais. La dernière fois que j'ai fait une occasionnelle c'était par erreur. En fait ce qui est. Non mais attends c'était incroyable. Je suis en train de jouer avec Kalen tu vois. On fait de la 3S mais on est juste à 2 tu vois. Ok. On joue, on joue, on joue. Et on fait vraiment, on fait plusieurs games de ranked. Et là d'un coup on arrive dans une game. Et on est en mode. Il y a un truc chelou. Ils sont bizarres en face. Et même notre coéquipier il était bizarre. La game elle avait aucun sens. On comprenait pas ce qui se passait. Ok. Et là. Dans mon chat ils me disent tous. Mais vous êtes en occasionnelle les gars. En occasionnelle. Et on regarde. Ça me fume ce terme. Pourquoi vous dites occasionnelle ? Pourquoi vous dites pas genre normal game ? Bah je sais pas. Ouais ça s'appelle comme ça dans le jeu. Peut-être qu'on est trop terre à terre je pense. T'as raison. On est un petit peu trop terre à terre. On était en normal game du coup. Et euh. C'est le nom officiel en no-ca. Je suis en no-ca bro. Ouais c'est ça. Je suis juste en no-ca là. Attends. Je peux pas répondre. Je suis en no-ca là. Et en fait on était en normal game. Et on était là en mode. Bah c'est normal du coup que la game elle ait aucun sens. C'est qu'on est en train de gagner 4-1 tu vois. Bah en fait ouais ouais. C'est que. C'est qu'il y a un problème tu vois. Puis on a gagné 8-1 du coup je crois. En fait c'est bizarre. Ouais on voulait tout faire pour qu'ils désinstallent le jeu mais. En fait c'est trop bizarre dans les jeux avec des ranquettes. Parce que en gros. Des fois t'as pas envie de faire des ranquettes dans le sens. Tu ne veux pas spécialement tryhard dans le but vraiment de gagner. Ouais voilà. Etc. Mais. Tu veux quand même faire une game qui est. Où tu joues pour de vrai. Sauf que le problème c'est qu'en normal game. Que ça soit LOL, RL ou plein d'autres jeux. Ouais c'est ça hein. Et donc du coup c'est une game qui a pas trop de sens. Et donc des fois tu t'as grand quête juste pour avoir une vraie game. Mais tu veux pas spécialement en fait faire une game de classé tu vois. Ouais. Et puis les extra mods ne vont pas te permettre d'avoir ça non plus. Donc c'est vraiment. Et y'a pas trop de choix quoi. Effectivement sur LOL y'a la draft. Y'a la flex aussi. Ah la flex ouais. Mais euh. Et c'est vrai que du coup t'as 2 queues avec un rank qui sont séparés. Et sauf que la flex y'a moins d'impact on va dire. C'est ça. Ca fait un peu bizarre du coup. Y'a un MMR caché dans Unranked. Ouais bien sûr bien sûr. Dans les normal games y'a un MMR caché mais c'est de la grosse merde. Oui c'est de la merde. Yo l'Uti mec. Ca va ? Bah ouais de fou. Suisseur mais du coup pour la discussion dont vous parlez là. C'est vrai que c'est un des gros. Je ne pouvais pas ne pas rentrer. C'est vrai. Dans cette discussion. C'est un des gros trucs des jeux compétitifs. C'est que quel jeu compétitif tu peux réussir à y jouer que pour le fun quoi. Et les jeux qui ont réussi à faire ça c'est un peu les jeux qui ont gagné tu vois. Bah Smash. Parce que justement si tu n'enquêtes pas tu n'enquêtes pas. Oui mais parce que Smash était fun avant d'être compétitif. Tu vois ce que je veux dire ? Bah après créer un jeu de combat en se disant fun avant d'être compétitif. Je suis moyen d'accord. De base un jeu de combat bon. Il y a une part de compétition qui est insane tu vois. Oui mais ils n'ont jamais mis en avant les ranked. Il n'y a pas de ranked. Ils n'ont jamais mis en avant le fait de jouer. Tu vois ce que je veux dire ? Genre Nintendo eux par contre ils sont toujours partis sur le fun avant le compétitif. C'est vrai. Mais par exemple tu vois Blizzard qui faisait Overwatch. Overwatch c'était que compétitif. Pourtant il y avait plein de gens qui voulaient jouer pour le fun. Mais on n'a pas les armes pour jouer pour le fun à des jeux compétitifs. A cause de tous ces tryharders là. De mecs qui sont genre grands champions sur Rocket League des trucs comme ça. On parlait de RL du coup je suis en free play. Je sais. Je t'ai vu partir en free play c'est pour ça. Mais attends par contre Mewtwo. Mewtwo ? Je l'ai maintenant 22% ? Mewtwo ? Non. 22% c'est pas mal en vrai. Bah ouais mais j'ai tellement pas de chance. Vous vous rendez compte que depuis tout à l'heure c'est 22-25% et à chaque fois je capture pas. Genre c'est un truc de fou. Et t'as pas de master ball genre une master ball par zone ou déconner comme ça ? Non j'ai pas de master ball. En tout cas pour le moment j'ai pas de master ball. J'ai peut-être raté un truc. Ok ok. Peut-être que Professeur Jeanne t'a pas tout dit quoi. Bah vu que j'ai battu la ligue j'ai peut-être la master ball quelque part. Mais tranquille 22% c'est 100% regarde. Regardez il est devant moi. Regardez bien. Du tout est devant moi. Regardez. Regardez. Je regarde toujours. Il est là. Je regarde, je regarde. Regardez. Je vais vous dire le pourcentage. 3, 2, 1. 20%. Je l'ai pas eu. Ouais c'est un peu un lucky. Honnêtement c'est un peu un lucky. Attends mais je peux acheter des master ball pour 10 millions ? T'as combien de millions ? T'as que 4 millions ? Après tu peux acheter une master ball pour 75 000 aussi et t'as 900 000. Pas cher la master ball. Ça fait pas cher la master ball en vrai. Putain même avec master ball ça augmente tes chances de combien avec une master ball ? C'est 100%. D'où le nom master ball. Ouais ok. Enfin non mais c'est master ball. Encore ? Si elle s'appelait 100% ball je t'aurais dit oui mais... Ouais c'est parce que je dis ça mais c'est parce que pour les gens qui jouent à pokémon master ball c'est un peu le truc que... Ouais ok. C'est 100% master ball. C'est en gros tu lances, tu sais que tu as le poké. Mais par contre c'est sûr et certain que je vais pas master ball me too hein. C'est sûr et certain. Par contre je l'achète pour 3000 ça ça le vaut le coup. J'en achète même 3 j'en ai rien à foutre. Oui par contre à un moment on se fait pas avoir 20% on y met un peu plus de temps et puis basta hein. Ah mais c'est de plus en plus cher en fait. Ah oui en fait dans une d'accord dans chacune des... T'as pas cher la première selon ta ressource et après c'est de plus en plus cher. Mais t'inquiète je vais pas l'utiliser maintenant. T'inquiète t'inquiète t'inquiète. Moi je trouve que les master ball c'est pas fun. En vrai il y a plein de gens qui ont gagné au big deal il y avait largement moins de chance que 20% mec. Haha ça se tient de fou. Mais de toute façon la master ball moi aussi comme beaucoup de gens je l'ai toujours conservé. Tu sais c'est typical joueur rpg c'est à dire que tu conserves les trucs et en fait tu les utilises. Jamais en fait. Jamais c'est ça. Ça moi c'est l'histoire de ma vie. Mon perso à 80 potions level max et 40 festins j'en ai pas utilisé un seul depuis un mois. Mais mec c'est ma spécialité sur tous les jeux j'ai des milliards de trucs que je suis en mode... Pour le moment c'est pas indispensable. Sauf que bon bah du coup tu ne fais rien quoi. Du coup tu ne les utilises juste jamais. Imaginez vous combien de ressources extrêmement utiles ont été gâchées dans tous les jeux que tout le monde a arrêté dans l'industrie. C'est genre parce qu'à chaque fois t'arrives en let game t'achètes des trucs qui coûte trop cher et tout. Puis après tu joues plus aux jeux au moment où t'as tout débloqué bien évidemment réel ça. Ah les gars je crois que ça le fera pas. Je suis en full click mais... Si 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 ça veut le faire ça veut le faire t'inquiète. Ah non putain t'as pas le temps. Tu cliques pas assez vite. Ah mec je peux pas plus vite. Si si ça le fait ça le fait. Il est très tanky ça passe pas. T'as l'air ! Une seconde. Yes ! Yes ! Je l'ai eu le mec ! Oh la la. Franchement chapeau. Oh la dinguerie. Sur le moment où c'est le plus dur à cliquer et tu gagnes. Vous savez pas que Poké et Clicker a amené de telles émotions. Dommage j'affichais pas ta pof puisque je t'ai enfrippé sur RL. En fait le truc de Poké et Clicker c'est que c'est comme Pokémon. T'as cet aspect. Bah t'as cet aspect putain si je choppe ça c'est juste insane. C'est super rare. C'est dur à avoir et tout. En fait c'est aussi pour ça que je trouve que ça marche bien le Poké Clicker. C'est que bah t'as toujours des petits rebondissements en mode let's go j'ai eu ça. Oh non il me faut ça. C'est où c'est là-bas. Ok je vais le chercher mais avant je fais ça. J'ai pas ouvert ça parce qu'il me faut ça. C'est trop différent ouais. D'ailleurs il te reste plus qu'un Pokémon dans cette zone c'est ça ? Il te manque plus que les machins là ? Écoute. Il faut que j'aille voir mon Pokédex. Mon Pokédex. Hop. Dans l'ordre. Salamèche. Reptincelle. Ah mais il manque tous les starters en fait déjà. Sans échange je vois pas comment tu peux les récupérer en fait. Attends. Si si je vais aller voir Professeur Shen tu vas voir. Yo Professeur Shen. Attends il me dit quoi ? Hello new champion. You've come a long way. Le gamin de six ans en face il est en mode d'accord. C'est le Minotaure dans Hades. Ok donc faut vraiment que je complète le Pokédex. C'est vrai qu'à tout moment il y a le deuxième qui parle qui fait haha. Et comment il s'appelle celui qui est avec le Minotaure ? TZ je crois. TZ je crois. TZ oui exactement. Avec la petite voix. Pokédex voyons voir. Il faut que tu récupères le carapuce. Parce que t'as eu le caravafe et le tortank. Tu récupères le... Ça veut dire qu'il faut des oeufs ? Il faut des oeufs surtout il faut des heures. De jeu. Attends quoi ? De Gameplay. Ah oui. Pense au cas où pour que tu le saches. On me supplie de te demander de refaire du Rocket League Chill. C'est vrai ? Oui. Ben... Que tu deviennes champ. Champ ça va ? C'est le rendu ulti mec. En vrai ça va. En vrai ça va. Normalement si moi je peux le faire tout le monde peut le faire. C'est dur quand même ce que vous êtes en train de dire les gars. Mais en fait le truc c'est que c'est... Si on duo ça peut aller vite. On commence maintenant là avec des smurfs. Bon. Champion 3v3. Nombre de balles touchées. Deux par match. Deux par match. Non non j'ai aucune envie. Discussion intéressante. Ah je vais au Safari les gars. Mais non. Discussion de ouf par contre. Je vais au Safari j'en ai plus rien à foutre. Tu veux 2S Wingo ? Je te fais diminuer un peu ton rang. En vrai chaud. Pendant que le Safari se passe. Un premier re-round on décide de s'enfuir. C'est le mec qui casse un execute. Tu peux caster du poke clicker. En vrai ça se fait. Tu peux tout caster des mecs. Une fois genre il y avait ma tartine qui sortait du gris pain. J'avais envie de la hyper un peu. Elle est en train de sortir. La puissance est sur 7. Et bah elle est sortie ultra bien grillée. Peut-être de côté. Nickel quoi. Ok ok. Ok bon nice. Mais parce que là mon Safari mec il se passe pas super bien pour le moment. J'ai mis la pauvre de ponce en haut à droite de mon live. Nice. T'es en free play plus en 2V2. On est même en game GC. Moi je suis niveau champion 1-2. Ça va se faire éclater le chien. Alors qu'il y a le egg qui est juste au dessus là. Le taurus qui est récupéré. On décide de courir. Quoique on peut peut-être lui avoir envoyé une petite balle. 30% de chances d'escape. 17,5% c'est capturé. Non ! Le taurus qui s'est enfi. C'est vrai en plus. C'est ce qui s'est passé. Ah oui. Belle compréhension du gameplay. J'ai. J'ai menti. Mais en fait il manque taurus ici quand même. Ouais le taurus qui serait vraiment important pour le joueur français. C'est but. Je peux la mettre. Oh d'ailleurs l'outil. Tu vas rien faire du tout ok. Tu voulais jouer à V Rising toi ou au Zeph ? Oui mais ce soir il y a Clutch. Mais oui V Rising ça me chauffe bien. Melo aussi elle avait envie. Ok. Parce qu'apparemment il y a un joueur qui aurait cancel. Enfin je sais pas un truc. J'ai entendu parler. On peut pas en parler mais en effet il y a des choses qui sont passées. Donc on parlait de Rivenzy ? Ah ouais. Ah oui. Ouais. 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 En tout cas moi je peux te dire un truc c'est que Rivenzy l'avait pas dit dans la conv mais je suis sûr que dans sa tête il s'était dit qu'il était pas dispo. Voilà. Ah je pense que lui dans sa tête il le savait ouais. Je pense ouais. Ah j'en suis sûr oui. Oui. Ça je pense ouais. Mais le truc c'est que nous ne sommes pas dedans. Dans sa tête. Dans sa tête. Dans sa tête. Ok j'ai des chansons dans la tête toujours hein. On va fumer des pets. Fumer des pets. C'est horrible hein. Le remix est incroyable hein. Trois pas en avant. Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça ? C'est un truc de fou. On va baisser ? On va baisser. Moi je pense forcément à tes parents quand ils voient cette vidéo ils doivent être refaites. Ouais dommage. Il les voit pas. Alors que le taurus ici 17,5% de chance de le capture et peut-être avec une nouvelle master s'est envoyé directement le master qui tourne une fois, deux fois, le taurus qui est directement dans les pattes. Exceptionnel. Le professeur Shen va être content. Oh, what a new taurus. You can go to Joto now my friend. Ok, do you want to go to Joto with me ? Professeur Shen vous êtes bizarre. Professeur ? J'ai tout dans le safari, je me casse. Je livre le safa. He's living in the safari now. Est-ce qu'on peut aussi ? Onu, Onu, Onutrem ! Bonjour ! Ah ! Onutrem, comment va-t-il ? Bah super, super. J'ai un peu les oreilles qui sifflent mais en vrai ça va super. Non alors Rivendee, d'accord mais toi quoi ? Non je sais pas. Non personne a rien dit sur moi, non ça va. Non non, ça va Onu, ça va. On a juste dit que t'avais plus de temps de smash qu'un CDE classique d'une personne en première... Enfin bref, à part ça, voilà, par semaine. Ça, ça on a dit ça. Tu fais effectivement plus de smash dans la semaine que quelqu'un qui serait sur un 35 heures classique avec une vingtaine d'heures sub par jour. Tu penses que je fais plus de 35 heures de smash par semaine ? Par jour ! On a dit que t'as 35 heures par jour, on est pas naïf non plus au nu. Ok, attends faut que je vérifie. Faut que je vérifie. Ok. Alors combien d'heures ? Ohlala. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Oh l'outil ? Oui belle. En vrai ils sont archi gagnables hein. Oui oui. Oula. J'ai. Oh ça va, j'ai même pas 300 heures sur le jeu. Mec t'as plus d'heures que moi sur smash. Ça y est. Parce que moi j'ai 275 heures. Ah oui d'accord, je suis à 295. Tu as plus d'heures que moi sur smash alors que tu joues à smash depuis quand ? Juste dis moi depuis octobre ? Oh 15. C'est ça. Novembre. Depuis novembre. C'est ça, c'est ça. Alors que moi j'ai le jeu depuis day one de la sortie hein bien sûr. Bien sûr. Ça me fait ok. Juin 96. J'ai eu jour 1. J'ai eu jour 1, ok. Et... Alors en plus bon je l'ai eu autrement hein. Je l'avais commandé sur Amazon pour Noël. Oh non. Et il est jamais arrivé. Du coup j'étais triste. Et euh... Ils m'ont dit qu'ils me l'enverraient plus, qu'ils l'ont perdu quoi. Ouais. C'est vrai. Bon ils m'ont remboursé. Du coup j'en ai recommandé un. Mais après Noël, un peu deg. Et ? Bah finalement le deuxième est pas arrivé non plus. Ah mais what ? Bah je me suis fait rembourser 2 fois. Vide rêve. Et d'un coup il est arrivé. Mais le jeu... Le Nintendo ne voulait pas que tu joues à Smash en fait ? Bah je sais pas si c'était Nintendo ou les stocks d'Amazon mais je... Un des deux. Bizarre. Ok. Il est arrivé. Par contre il a fini par... En fait les deux s'étaient perdus. Vraiment j'ai eu le message. Il s'est perdu. Genre on l'a perdu. On a perdu votre produit. Il te remboursait à un stand sur moi. Oui il m'a remboursé à un stand. Mais on a aimé donner le billet apparemment. Mais euh... Le jeu a fini par arriver un jour. Genre 2 mois plus tard random. J'ouvre la boîte aux lettres. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Ah bah Smash. Mais cool. Bah du coup je l'ai pas payé. Bénédiction. C'est la prévention. C'est la prévention. C'est la prévention. Ah non ! Et l'été suivant il y a eu Paper Mario. Tu savais le Paper Mario ? Et bah je l'ai commandé une fois payé normalement. Je l'ai reçu en double. Mais quoi mais mec mais t'as des trucs bizarres toi. Mais mec le... Et tu vois pourquoi le démat c'est pas forcément le meilleur parce qu'en physique il y a des dingues. Tu peux en avoir deux pour le prix d'un ? En fait si tu mets ton jeu dans le... Si tu veux si tu mets ton jeu dans le PC de chaîne. Et qu'ensuite tu éteins la console. Normalement Amazon te l'envoie deux fois si tu rallumes la console juste après. Enfin bref c'est une strat voilà. Je suis pas sûr. Un peu un hacker quoi. Le hacker. T'imagines s'il y avait des strats comme ça IRL. Parce qu'il y avait ce fameux truc dans Pokémon où tu mettais dans... Je sais plus ce que tu faisais mais il y avait une strat pour avoir les Pokémon en double en triple. Quelle frappe ! Quelle frappe exceptionnelle ! Si si si. Fallait que tu débranches... Fallait que tu débranches à un moment donné le câble Link et les deux laver. Il y avait un délire comme ça ouais. Ça te permettait de dupliquer les items et... Tout à fait. Et tu mettais des items sur les Pokémon. Enfin bref c'était une technique de voyou finalement. Technique de voyou. Est-ce que vous avez un souvenir de la première fois où vous vous êtes dit putain j'ai quand même beaucoup joué à ce jeu vidéo là ? Parce que moi justement c'était Pokémon bleu. Je me rappelais toute ma vie c'était sur la plage je devais avoir 7 ans. Et ma mère elle me dit mais ça fait combien de temps que tu joues à ce jeu Alexandre ? Et j'avais fait start sauvegarder il y a marqué 96 heures là ça m'avait fait passer un peu. Et j'avais dit euh... 96 minutes. Un peu maman. Je l'avais pas dit l'heure je m'en rappelle. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous vous êtes dit putain j'avoue là j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo tout de même ? Moi c'était Minecraft. J'avais abusé sur Minecraft. Moi c'était Trackmania en vrai. Bah moi je pense que c'est Pokémon rouge moi. Je pense aussi ouais. Pokémon rouge c'était un peu violent ouais. C'était un peu violent. Je pense Pokémon rouge ouais. Smash bros melee ici. Skyrim. Minecraft. Ouais Minecraft c'est quand t'es lancé dedans. C'est perdu. Vraiment. Guild Wars. Gigi. Smash bros. Ah dofus. Ohlala dofus. Après moi si tu veux vraiment qu'on parle de ça effectivement. Moi y'a eu. C'est Wo toi non ? Moi y'a eu. Le jeu auquel j'ai pu jouer c'est Wo de loin. Mais c'est pas le premier jeu sur lequel je me suis dit. Ah ouais. T'as vraiment beaucoup joué tu vois. Oui voilà. Mais c'est vrai que Wo c'était une autre échelle quoi. C'est à dire que Wo c'est vraiment un slash played avec écrit 320 jours quoi. Ou t'es en mode. Il y avait écrit trop. Bah mec c'est écrit en jours quoi. Genre t'es en mode. C'est O O M U C H. Bah là sur mon perso qui date de fin TLK. Alors que j'ai arrêté. Enfin en gros j'ai que joué entre guillemets 3 vraies années dessus. J'ai 210 jours sur le personnage. De jeu. T'imagines c'est 500 mois. Let's go. C'est une dingue. Enfin ça n'a pas de sens. Dix-huit mille heures sur Dofus c'est pas mal dix-huit mille heures. Waouh. Après enfin tu vois oui. Par rapport à ce que tu disais. Moi je pense que ouais c'est Trackmania. Mais derrière il y a des jeux où j'ai accumulé pas mal d'heures aussi. Et du coup je me le suis pas dit de la même manière. Parce que j'étais en mode bah oui on accumule deux heures. Mais t'es plus vieux où tu jouais. Tu savais ce que tu faisais. Enfin tu savais. Parce que j'ai 2K sur CSGO. 2K sur RL. 2K sur PoE. Je dois avoir 3K sur Wo. Quel gamer. Quand tu sais que les français vivent en moyenne avec un K6. Ouais quand même. C'est le mec qui comprend pas. Vas-y. Oh oui. Vas-y. Montre-leur. Dommage. C'est vrai que sur Hearthstone je sais pas combien de temps j'ai mis. Mais beaucoup aussi je pense. Quand même. Moi j'ai mis tellement de thunes sur Hearthstone aussi. Nous il y avait un mème. Enfin il y avait un mème. Il y avait un truc c'est que les gens faisaient des dons pour que tu achètes des paquets quoi. Vraiment les dons les plus rentables. What ? Et du coup bah tu sais les gens à l'époque des stream Hearthstone ils nous faisaient des dons. Mais tu sais avec l'argent il disait pas GG pour le taf continue. Il disait achète des paquets pour ça. Achète juste des paquets ferme ta gueule je te déteste en fait. Juste ouvre moi des paquets. J'ai acheté putain mais une autre chose je pense 800. Enfin un nombre de paquets pour quasiment 1200 euros de paquets d'Hearthstone je pense. Waouh waouh waouh. Moi sur Hearthstone j'ai mis très peu. J'ai mis vraiment peu Hearthstone j'ai mis genre 40 euros je crois c'était quand il y avait eu l'extension Naxtramas qui était sortie. Je me souviens ouais la dinguerie au début. Ouais et j'avais mis je crois 40 balles ou 25 je sais plus combien c'était. Et c'est tout j'ai mis que ça en fait. J'ai mis que ça. Alors quelqu'un dans mon chat a dit 36 000 heures sur Dofus. Mais tu sais tu peux hein et encore après ça dépend si tu cumules tes comptes quand tu... Parce que tu sais il y a des mecs sur Dofus je sais pas si vous étiez au courant mais quand il y a eu les serveurs qui sont sortis donc les serveurs Il y avait des monocomptes mais il y avait aussi les serveurs rétro tu vois. Et les serveurs rétro je leur dis ! Bam ! Non ! Pardon excusez moi j'ai pris un peu fort. Ah oui c'est vrai vous êtes en game. J'avais oublié. On est en game merde. Il y a des interactions qui parfois n'ont pas trop de sens. C'est vrai c'est vrai. Et du coup les mecs ils créent des comptes avec 8 enutrophes et ils vont en game tout seuls. Et ils font des haltables toute la nuit et ils farment des donjons avec des enutrophes et tout pour avoir de l'argent sur le jeu. Et tu sais genre j'ai toujours la question envie de leur poser c'est mais pourquoi faire tu vois ? Genre qu'est ce qui va se passer après tu vois ? Genre cool t'as un gel anneau félicitations frère. Oui bah mec tu dis ça mais c'est pareil t'es monté champion sur RL. Bravo ! Oui mais sur RL c'est parce qu'il y a un aspect... Ouais mais non ! Non ! Bah en vrai si c'est... Je suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a l'aspect compétitif de progresser dans un jeu tu vois. Moi en fait j'ai arrêté le sport j'ai commencé les jeux vidéo compétitifs. Et je trouve que des jeux où tu sais genre... Le serveur en plus souvent il est éphémère. C'est à dire genre... Mais de toute façon tout est éphémère on est sur internet la vie est si courte man. Ouais mais on va mourir j'avoue ! On va tous mourir ! Mais non mais tu vois genre... Genre sur un... Je vais faire des t-shirts... Tout est éphémère nous sommes sur internet. Mais non mais tu vois par exemple sur WoW... En fait t'as la satisfaction j'imagine que sur Dofus c'est pareil. Si tu fermes ton gel anneau bah le moment où tu l'as bah t'as cette satisfaction de te dire Putain j'ai passé tout ce temps et maintenant je l'ai. C'est un peu pareil en fait tu vois genre... Apparemment on me dit que je suis naïf aussi c'est que des gens revendaient des comptes ou revendaient des choses et qu'il y avait de l'argent réel en jeu derrière. Non non personne n'a jamais fait ça personne j'ai fait ça. Personne n'a jamais fait ça par contre. Non moi j'ai pas vendu des comptes j'ai fait du... J'ai fait du PL. Ouais j'ai fait du PL en... Du boosting de ELO ou du boosting de niveau ? De ELO. Enfin pas de l'ELO du coup de la cote. Ah stylé ! C'est vrai que c'était compliqué de monter si t'avais pas ce stuff là ou alors t'étais justement bon et t'arrivais à monter à 2K2 t'avais le nouveau stuff pour monter à 2K4 tu vois. Et d'ailleurs c'est le cas actuellement. Ah ouais c'est ça ? Ouais ouais. Ok ok. Et bah c'était ça aussi avant. Et donc du coup il y avait des gens qui te payaient pour que tu les montes à 2K2 pour qu'ils puissent avoir un peu un stuff meilleur. Mais il y avait aussi des gens qui te payaient pour que tu montes à 2K4 sauf qu'en vrai monter à 2K4 c'était un peu plus compliqué. Ouais c'était un peu plus compliqué honnêtement. Moi genre j'avais mes mains à 2K4 2K5 mais booster quelqu'un à 2K4 c'est autre chose. Oui c'est déjà ton pic de base donc du coup booster quelqu'un à ton pic c'est un peu... Ah oui parce que du coup tu pouvais pas genre tu boostais pas en... Avec un perso particulier ou avec un... Enfin genre si tu tombais pas sur un druide t'avais pas un druide et tu te démerdais pour booster un chasseur quoi. Il y avait deux trucs, il y avait soit... C'est littéralement interdit ce qu'on racontait évidemment. Après tout le concept de prendre le compte de quelqu'un d'autre pour le monter, vendre un compte etc tout ça c'est interdit. C'est interdit. Juste prendre le compte de base. Après on était en 2012 ça va oh... Mais du coup... Enfin non ça existe différemment maintenant c'est... C'est littéralement... Enfin la personne en face vient avec son perso mais ne fait rien et se fait boost. Bon en PVP c'est pas trop possible. Moi j'ai fait les deux. Moi en gros quand c'était des persos que je savais jouer je prenais le compte et ça allait plus vite. On se faisait ça en deux heures avec un pote c'était fait tu vois. Parce que du coup c'était... Il y avait pas la personne qui voulait se faire booster qui était là. Par contre quand c'était des persos qu'on jouait pas spécialement ou quoi. Bah là ça prenait un peu plus de temps. Fallait qu'on se fasse des sessions avec la personne en question. Et fallait qu'on soit quand même vraiment bon et qu'on te choque pas parce que bah... Dans ta team t'avais quelqu'un qui a quand même payé pour monter. Donc du coup... J'avoue le stress que tu devais avoir genre plus stressé que pour ta game à toi. T'sais t'as le mec il est là il fait d'accord bah là on est à 4 défaites consécutives. J'ai quand même payé 110 euros sur PayPal. Non mais ok c'est pas bon. C'était exactement ça en vrai. Sauf que tu payais pas tout d'un coup. C'est juste une mauvaise passe. En face il y avait une compochité aussi c'est très fiant. J'avais une smurf aussi en face. Après le but n'était pas d'arnaquer des gens. Donc en gros nous ce qu'on faisait c'est qu'on demandait la moitié sur PayPal avant. La moitié avant, la moitié après. Et la moitié une fois que c'était fait exactement. Encore de Joe Nounoub. Ouais. Boum ! Belle Nounoub. Ouais. Non mais frère t'es un cas de MMR là. Et ils sont tous les deux un cas 5 en face. C'est insupportable. Après ça va en vrai ils sont pas très très forts. Mais euh... Mais du coup est-ce que je... Par rapport à ces histoires de thunes et tout. Y'a pas des moments où vous vous êtes fait arnaquer vous hardcore dans Wo aussi ? Parce qu'en vrai dans Dofus il m'arrivait des trucs mais dans Wo il s'arrivait pas des trucs d'arnaque. J'ai arnaqué tellement de monde sur Dofus. C'est trop grave hein. C'est vrai ? Pas pour de la vraie thune mais juste pour... Ouais pour des kamas. Des kamas. Des kamas. Euh... Non. Arnaquer. Moi j'ai arnaqué des gens. IG ouais. 100%. Dans le jeu oui oui. Dans le jeu c'était... Bah c'est le principe d'un MMO. T'es avec plein de joueurs. Tu fais des trucs tu vois. Ouais ouais moi j'ai arnaqué. Tu fais des trucs quoi. Tu fais des trucs t'arnaques. La bienveillance. Tu fais des trucs quoi. Mais mec il y avait des... Je vous ai déjà raconté plein de fois. Il y avait des posts sur les forums Blizzard genre en 2011, 2012, 2013. De gens qui... On pouvait plus de notre guilde. Parce que en gros vu qu'on était des gros joueurs PVP. Bah forcément ça influe aussi dans le jeu en lui-même. Vu qu'on pouvait empêcher des gens de jouer littéralement. Et on était sur un serveur PVP. Et du coup il y avait des posts contre nous sur les forums. En mode... Les modos faut faire un truc. Faites quelque chose contre cette guilde. On les déteste. On peut pas jouer et tout. Et genre les modos répondaient sur le forum. Ils répondaient. Bah en fait c'est le jeu. Vous êtes sur un MMO. Vous êtes sur un serveur PVP. Il y a des gens qui vous challengent. Bah... Sorry. Voilà. Et du coup bah... C'est un peu... C'est un part-score. Sorry bro. C'est un part-score. Ouais. Les Youmad. Ouais c'était la team Youmad. Tout à fait. Bah j'ai déjà raconté cette histoire plein de fois. Mais grosso modo. Je la raconte en very speed. Parce que cette anecdote est dingue. On a fait ça pendant un an sur Archimonde. Elle est vraie. Et elle est vraie. Il y avait en gros... Il y a ce qu'on appelle la foire de sombre lune. Sur World of Warcraft. Ceux qui ont déjà joué voient ce que c'est. C'est un événement qui avait lieu. Ca dépendait tous les mois. Tous les trois mois selon. Enfin voilà. Foire de sombre lune. Où tu pouvais débloquer du coup des hauts fées. Des objets un petit peu particuliers. Des petits trucs qui étaient faisables. Que à la foire de sombre lune. Et en gros. A la foire de sombre lune. Il y avait... Il y avait une arène. Au milieu. Une arène où toutes les trois heures. Il y avait un coffre qui apparaissait au milieu de cette arène. Un coffre apparaissait. Tu mettais à peu près 10 secondes à ouvrir le coffre. Et une fois que tu avais ouvert le coffre. Tu pouvais prendre tout ce que tu voulais dedans. Tout ce qu'il y avait dedans. Et dans ce coffre il y avait des objets uniques. Que tu pouvais trouver que dans ce coffre. Evidemment. Ouais. Et en fait vu que ça apparaissait toutes les trois heures. Donc à midi. A 15h. A 18h. A 21h. A minuit. A 3h du mat. Et bien nous ce qu'on faisait. C'est qu'on faisait en sorte que ce coffre nous appartienne littéralement. C'est à dire que. Quand tu rentrais dans cette arène où il y avait le coffre au milieu. Tout le monde était en PVP. Les uns contre les autres. Alliance. Horde. N'importe qui. Sauf les gens qui étaient groupés entre eux. C'est normal. Si tu es groupé avec ta team. Bah en fait. Tu peux pas te frapper entre ta team. Mais voilà. Et donc nous ce qu'on faisait. C'est que toutes les trois heures. On se relayait. Donc selon les heures. Il y avait plus ou moins de gens. T'imagines qu'à 21h. On était 20. Mais que genre à 6h du mat. On était plus 3-4 quoi. Et en fait ce qu'on faisait. C'est que. Toutes les trois heures. Une rotation parfaite. Ouais. Et toutes les trois heures. On était là. Et ce qu'on faisait. C'est qu'on exterminait les gens qui rentraient. Et on disait. Bah maintenant. Si vous voulez le coffre. Et bien. Combien vous êtes capable de mettre. Voilà. Ok d'accord. Et du coup. C'est de la vente d'un truc qui t'appartenait même pas. Parce que t'avais juste. Pris l'emplacement du truc où il allait pop quoi. Genre. Ouais tout à fait. Incroyable quand même. Et en fait ce qu'il se passait. C'est que les gens. Ils commençaient à faire des enchères. En mode. Bah moi je mets 10 000 PO. Ok j'en mets 15 000. Ok 20 000. Et en fait. On était tellement immonde. Que en fait. On feintait des enchères. C'est à dire qu'on disait. Tu mitonnais. Ouais ouais. Lui il a mis 25 000. Bah nous en DM. Oui. En DM. En DM. On a eu du 25 000 là. Donc on va partir sur le 25 000. En DM ouais ouais. Et du coup il y avait des gens qui arrivaient. Qui disaient. Ok 30 000. Ok 30 000 et tout. Etc. Etc. Et en fait. On a nourri la guilde. Et tout le monde. Pendant un an comme ça. On était mais genre blindés. Mais quand je dis blindés. C'était blindés. Et c'est pour ça qu'il y avait des posts sur les forums. C'est parce qu'en fait. Les gens en pouvaient plus. Ils disaient. Mais oui. Mais nous on peut même pas. Bah défendez vous en fait. Genre jouez votre jeu. Regroupez vous. Bah ouais. Jouez au jeu merde. Et. Et c'était une dinguerie. Parce que ça nous arrivait vraiment de. Ouais. De bloquer des gens. Et parfois on était genre. Je sais pas. On était. Je sais pas. Genre 12 tu vois. Et eux ils se groupaient entre eux. En mode. Ils en ont plein de cul. Ils se groupaient entre eux. Et genre à 12. On exterminait des groupes de 42 personnes. Tu vois. Parce que. Parce que. Du coup on était organisés. On se connaissait. On jouait ensemble depuis. Depuis déjà 6 ans. On se connaît par coeur. En PVP. Déjà de base. Ouais c'est ça. Ils jouent beaucoup. Pour continuer à être des enfoirés. T'es genre. Là là. Le noob là-bas. Le noob côté gauche. Ouais. Je me le démonte. Franchement connais. C'est le mec qui m'a payé 40 000 balles. Pour un truc. T'es marchandé à 12. Genre. Et tu les éclatais. Ça se fait tellement. Ça durait combien de temps ? De quoi ? La foire de sombre lune ? Non mais le. 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 Est-ce que tu sais s'il y a d'autres serveurs. Qu'on fait comme vous ? Oui. Bah je viens de voir quelqu'un dans le chat dire. Putain j'ai fait pareil sur Ijal. Par exemple. Donc oui. Mais. Les grands esprits se rencontrent. Il y a des gens qui disent. Trop drôle l'anti-jeu. Mais c'est pas de l'anti-jeu. Que de participer sur un serveur PVP. Sur un serveur PVP. Et puis c'est un MMORPG. C'est. C'est le but. Nous on jouait la horde. Nous on était vraiment des loupards. C'était le principe tu vois. Notre guide elle s'appelait YouMad. On était en mode. On fout le bordel. Le but c'est. You mad bro. You fucking mad bro. Ok. Mais tu sais qu'à l'inverse. Il y avait aussi des gens. Qui venaient nous voir. Qui étaient notamment des allianceux. Qui venaient nous voir pour nous dire. Bah en vrai merci d'animer. Parce que sinon on se ferait chier tu vois. Donc. Oui ça crée un truc quoi. Mais c'est pas de l'anti-jeu. C'est un. Enfin. C'est comme si sur League of Legends. C'est une façon de jouer quoi. Bah ouais c'est une façon de jouer. Qui est. C'est vrai. Hardcore. C'est vrai. Un peu. Bah c'est pas gentil. Mais en même temps. Je veux dire. On est sur un serveur PVP. On fait du PVP. On est pas là pour être gentil. On joue quoi. On joue tu vois. Ils sont deux du même côté. Nice. Bon ça me fait penser à ça. Sur Last Chaos. Si tu connais pas. Regarde sur internet. On était une dizaine contre des russes. Etc. Qui cheatait en 10 v50. On défonçait tout le monde. Last Chaos. C'est quoi. Je sais pas ce que c'est Last Chaos. Let's go. Let's go. Let's go. 2 minutes de temps de jeu. On peut le faire. C'était sur Dofus. Nous on faisait des. On était des. Mais je pense que tout le monde a fait ça une fois. Mais on achetait toutes les ressources. C'est genre dans les trois lieux de vente. On achetait toutes. Cette ressource là. Une or une particulière qui permettait de monter un métier en particulier. Et avec deux ou trois potes. On mettait genre. Un million de kamas sur la table. Et on les achetait toutes. Et on les mettait quatre fois le prix qu'elles étaient à la base. Et on changeait les ressources de manière aléatoire tout le temps tu vois. La base. Et on se faisait des couilles en or. Parce qu'on était là. On dominait le marché sur certains points tu vois. Mais ça c'est. À vendre déco sur WoW. Ouais. J'allais à l'HV. Ouais c'est ça. J'allais à l'HV. Comme dans la vraie vie. Exactement. Comme dans la vraie vie ouais. J'achetais tout ce que je voulais. Tout ce que je pouvais etc. Et je remettais en vente plus cher quoi. Et voilà. Le monopole. Le plus cinq. Je suis pas là. Principe de base de l'économie. Bah c'est ça. Mais moi c'est ça que j'aime bien en vrai dans les MMO. Et c'est vraiment ça. C'est un truc de fou. C'est vraiment représentatif de la vraie vie parfois. Les saloperies. Les trucs machin et tout. Ouais de fou. Ouais sauf que c'est des trucs que tu ferais jamais dans la vraie vie. Enfin tu vois dans la vraie vie s'il y avait des coffres et qu'il fallait tuer des gens. Je le ferais pas tu vois. Oui mais c'est. Moi je serais le premier. Vraiment. Non mais tu vois ce que je veux dire. Il y a cette réalité là aussi. Où justement c'est un peu le principe que de faire des choses comme ça. Ça sert aussi à ça les jeux vidéo tu vois. Mais d'ailleurs la plupart des MMO qui ont survécu et tout. C'est tous les MMO qui avaient un système économique super fort. Avec vraiment beaucoup de roublardis. De gens qui faisaient des trucs et tout. Et souvent les MMO qui survivent le mieux c'est ceux qui ont le... Parfois ils ne survivent même que par le système économique je crois. Genre c'est juste devenu un marché géant de mecs qui kiffent faire leur marché quoi. Abo Hotel. Abo Hotel. Tout simplement. Abo Hotel. Littéralement Squid Game. Est-ce que vous connaissez un pote IRL qui a été ce mec là. Qui avait un appartement d'Abo Hotel et qui... Tu sais qui était le roi dans sa petite maison et qui dealait des meubles avec des gens. De Abo Hotel j'ai jamais joué à Abo Hotel. Non. T'as jamais vu ? Y'avait des gens en fait en gros si tu as Abo Hotel c'était un jour qui était payant. Et t'avais des gens ils avaient accès facilement au téléphone de leurs parents quoi j'imagine. Enfin je sais pas trop comment ça se passe mais ça doit être en fait comme ça. Ah ils payaient par... Et tu rentrais dans des maisons. Et en fait toi t'avais une maison de plouc tu vois. Tu payais tes 2-3 meubles pourri et tout. Et tu rentrais dans la maison d'un mec qui était assis sur un trône entre ses 15 000 chiottes, ses 15 000 portes, ses armoires et tout. Et tu rentrais dans un truc VIP de luxe et t'avais un dude. C'était le gérant de tout son appart et il revendait des meubles. C'était exceptionnel. Vraiment c'était... Pour le coup j'ai jamais joué à Abo Hotel. T'étais là tu rentrais tu sais. Il y a marqué I am Elon Musk. Tu vois il était assis au milieu de la salle. Rempli de ouf. Les gens mécardés. Et avec les gens qui faisaient la queue comme des clochards pour lui acheter une putain de chiotte mec. C'était un truc de ouf à Abo Hotel. Le IKEA de luxe. Le IKEA de luxe. Moi j'y ai pas joué ouais. Moi j'ai pas joué non plus à Abo Hotel. Pourquoi le matchmaking est si nul à chier sur Rocket League. Faites quelque chose. C'est pas grave. On les a battus juste avant. Bah oui. Et ceux-là aussi on va les battre. Regarde petite passe pour toi. Hop. Je vais marcher un petit peu. Je suis trop deg. J'avoue j'avoue en plus tu me l'aurais laissé je l'avais je pense. Parce que ça l'aurait bait. Mais Abo Hotel moi ça me faisait un peu peur parce que c'est très... Enfin il y a peut-être des gens qui se faisaient passer pour autre chose. C'était un peu chelou non Abo Hotel. Oui ça va. Par contre oui oui. C'est possible. Moi j'avoue j'ai un peu dodge ce genre de bail. Ça me donnait pas très envie tu vois. Ça a joué à Ogame. Ouais ouais moi j'ai spammé Ogame. J'ai spammé Ogame. Ogame c'était un jeu navigateur du milieu des années 2000. Vous avez jamais joué à Ogame ? Non j'ai entendu parler. Ça se passait dans... C'est un jeu de gestion. Ça se passait dans l'espace etc. Et ça ressemblait à ça. Alors ça j'y ai joué. Mais c'était pas mon jeu préféré. J'avoue au game j'ai beaucoup joué mais c'était pas mon préféré. Mon préféré moi c'était Heroes Chronicle pour ceux qui connaissaient. Enfin personne ne connait en fait. Oh putain c'était Tings qui jouait à ça. De Gamers Origins 2. Enfin Tings tu sais joueur pro, jungle, etc. Je te jure mec. Non. Mais quand je te dis qu'il jouait à ça, il se levait plutôt pour jouer à ça et farmer de la tuyne frère. Attends tu parles de Heroes Chronicle ? Non mais attends on parle du même ou pas ? Je suis pas sûr. Bah il y en a plusieurs des trucs dans ce style là un peu heroic fantasy et tout. Est-ce que ça vient encore Heroes Chronicle ou pas ? Bah apparemment parce que le classement les gens continuent à monter. Je suis en mode mais qu'est-ce que vous foutez ? Tu sais que je suis encore dans le classement moi hein. J'ai un perso il est 368ème monde. C'est énervé t'avais joué de ouf. Ah non mais moi j'ai joué 5 ans à ce jeu. Ah ok ok ok. J'ai... Et l'autre il est 625. J'avais 2 persos 625. 8 ? Il n'a pas ? Niveau 50. Je peux montrer un peu de gameplay genre sur une vidéo YouTube ou... Tu peux le bump ? Attends attends tu veux une... Attends attends attends. Tu m'as demandé du gameplay vidéo YouTube ? Non mais frère je crois que t'as pas compris. Ah non mais attends. C'est directement sur le site. Ah tu peux jouer directement là maintenant. Ah non mais je crois que t'as pas compris. En gros... Ah ouais non mais il faut que je vous montre dans ce cas là. En gros bah voilà ça c'est... Le jeu se présente comme ça. Donc euh... Tu joues tu vois t'as ta map... T'as ta map... C'est même pas la map. C'est là où tu es et les cases autour. Euh... Te déplacer te coupe des points de déplacement. Attaquer te coupe des points d'action. Tu vois autour de toi des mobs qui peuvent pop de manière plus ou moins aléatoire. Mais aussi et surtout des joueurs. Tu as des portails de téléportation. Tu as des joueurs regroupés dans des clans qui créent des châteaux. Le but c'est de tuer des châteaux. Sauf que quand tu dis des châteaux tu prends des dégâts du château. Etc. 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 Genre dites vous que... On faisait des guerres avec les potes. Ou euh... Parce que du coup j'y jouais au collège et au lycée ça. On se faisait des réunions entre nous pour parler stratégie. Et les guerres pouvaient durer genre un mois. Genre... Ah oui ok. C'était des batailles de un mois. Parce que tu récupérais un point d'action toutes les 30 minutes. Une attaque coûtait genre 2-3 points d'action selon ta classe, ta race, etc. Et en gros c'était des trucs de stratégie sur le long terme. Vraiment. Ou des fois c'est du tour par tour ouais. Et on se retrouvait. Et du coup des fois avec 200 joueurs sur des forums on se disait Ok tel jour à telle heure on attaque cet endroit en même temps. Etc. Et ça prenait mais genre des... Ouais des mois. Des mois. Et pour certains des décennies ils y sont encore. Bah il y a encore des joueurs apparemment. Ouais. Mais c'est... C'est à l'époque où bah du coup des jeux comme WoW n'existaient pas. Et ça... On avait l'impression de jouer à ce genre de jeu en fait. Tu vois. Tu contrôlais ton perso. Ouais c'est ça. C'était le kiff. Jeu de fou. Vraiment jeu de fou. Bah... Mais ça date hein. Mais je me rappelle même pas avoir connu ça. Non mais mec j'avais... Je jouais à ça. J'avais entre... J'ai commencé à animer 12 ans je pense 2003. Un truc comme ça tu vois. Genre euh... Enfin... Oui donc ça date. Oui ça date de fou. Ça date de fou fou fou. Et j'ai joué de ma... J'ai joué à ce jeu en gros de ma cinquième à ma seconde première à peu près. En gros. Ouais. Ouais. C'était fou. Continue. C'était fou. Ah il l'a bien fait gaffe. Ah c'est pas ouf. C'est ok. Isoc. J'aurais dit que c'est le boost. Tu as connu les livres dont vous êtes le héros ? Oui bien sûr. Oh bah ça c'est excellent ça. Ça c'est excellent. Mais moi je suis de l'époque euh... Moi je suis vraiment de l'époque de... Je spamais des forums. Genre j'ai des forums écrits hein bien sûr. Je passais ma vie sur les forums. Ouais. Et en fait moi j'étais sur plein de forums RP etc. Où j'incarnais des personnages. Où il y avait vraiment une histoire de stuff, de niveau etc. Genre euh... En gros c'était un forum sur lequel tu passais à peu près une fois par jour. Pour te mettre à jour sur ce qui se passait etc. Et euh... Let's go. Oh là ça fait un bruit de ouf. Ah pardon c'est peut-être moi. Ouais c'est pas grave. Je sais pas ce qu'il s'est passé mais... Et euh... Et en gros euh... Qu'est-ce que ? Tu fais du RP Forum. Ouais j'ai... Non non j'ai fait. Je faisais du RP Forum mais genre en 2005 tu vois. Et ouais j'en faisais de fou. J'adorais ça. Je trouvais ça fou. Bien sûr ouais. Bien sûr. J'étais complètement fou de ça. Oh. Je l'ai pas. Tommage. Moi je faisais du RP sur Minecraft pour le coup. Ah j'en ai parlé avec Bichard hier soir. Il m'a dit que le RP Minecraft ça avait jamais vraiment buzzé de ouf. Bah non ça a toujours été niche mais... En vrai ça a marché quand même. Mais fallait que le serveur soit vraiment sérieux. Et euh... En vrai y'en a pas beaucoup. Y'avait beaucoup de serveurs semi-RP. Mais du coup c'était le bordel. Ouais. Et je crois qu'il y en avait genre un qui était vraiment vraiment RP. C'était euh... Je crois que ça existe encore. Je crois que c'est Esperia. Et euh... J'ai été def dessus d'ailleurs. J'ai... J'ai appris à coder aussi euh... Grâce à ça. Quel crack. Hum. Mais genre euh... Ça veut dire quoi un Minecraft RP ? Je suis capitaine de la garde aussi. Dedans donc euh... Je gérais ma petite équipe de chevaliers euh... C'était vraiment cool. Quel crack. Capitaine de la garde au nu. Ouais. En fait c'était une ville qui avait été construite par des euh... Des builders. Mais elle était toute petite. Et en fait bah. Y'avait rien à faire à l'extérieur. En fait c'était fait en sorte que le serveur soit pas immense. Parce que bah sinon personne se croise. Y'a pas d'interaction. Ah oui bah oui oui oui. Y'avait masse interaction tout le temps. Et c'était trop bien. Avec des events réguliers et tout. C'était un vrai bon serveur RP. Et en plus on avait des blocs qui n'existaient pas de base dans le jeu. Car euh... Voilà on avait rajouté des trucs en plus. Pour avoir une vraie écho et tout. C'était vraiment cool. Mais c'était RP dans le sens où y'a des contraintes qui font que t'es obligé de jouer de manière roleplay ou c'est genre... Complètement. Ah oui oui c'est obligatoire. C'était obligatoire. Mais... Avec quand même du HRP possible mais seulement pour les problèmes. D'accord. Ok d'accord. En fait c'était textuel, c'était pas vocal. Mais euh... En gros bah... Quand tu écrivais un message déjà tu savais qu'il y avait une petite notification en haut de la tête de l'autre pour dire qu'il est en train d'écrire. Comme ça tu te barres pas euh... Tu te barres pas d'un coup. Oui oui oui. C'est un truc qui n'existait pas dans le jeu de base. T'es en train de taper ta merde ici. Il creuse et il porte. Il se casse. Il se casse. Il se casse. Et donc en fait bah quand tu écrivais t'avais une portée. Donc en fait y'avait que les gens à côté de toi qui entendaient. Qui voyaient le message sinon ça apparaissait pas. Du coup ça crée aussi ce truc de proximité et tout et ça marchait très bien ouais. Ça marchait très très bien. Donc euh... Non c'était vraiment cool. Moi j'ai passé peut-être deux... Presque deux ans sur le serveur. Ah ouais propre. Ouais quand même ouais. Putain propre. Ouais. Non c'était vraiment propre. Il y avait des graphistes. Il y avait vraiment une équipe de fous. Mais euh... Ils ont même fait des trailers maintenant. Le truc a vachement évolué. Leur site est vraiment propre. N'empêche que le... Le RP sur... Le RP sur forum. Moi ça m'a fait vraiment step up. Mon... Mon écriture à l'époque. Parce que du coup j'ai commencé au collège. Et genre ça m'a fait step up mon écriture de fou. Mon imagination. Mon implication. Etc. Quoi. Parce que sur... J'en faisais déjà un... J'avais déjà une petite appétence quand même. J'avoue. Mais euh... Mais non c'était vraiment l'écriture. Et je kiffais me poser sur le forum. Et me dire bon bah là vas-y. Je continue mon histoire. J'écris et tout. Et d'ailleurs vous savez que j'en ai retrouvé hein. Des paroles... Des forums. J'en ai retrouvé des forums de moi. J'avais 14 ans. J'écrivais genre y'a des fautes d'orthographe. Elles sautent pas aux yeux. C'est pas hardcore tu vois. Mais y'a des petites fautes d'orthographe. Y'a des erreurs de syntaxe. Tu sens que... C'est pas ouf. C'est pas mal déjà. T'essayais d'écrire tu vois. Alors que moi. Je farmais des ongles de... De trucs incarnés là. Sur Dofus pour les vendre et faire des thunes. Let's go. Faire des putain de c**. Je joue à Call of Duty. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie d'avoir eu un moment où vous avez... Pas craqué mais vous avez dit ok là. I'm stopping. Genre je quitte les jeux vidéo. Genre moi une fois ça m'est arrivé de... Je jouais beaucoup trop à Call of Duty 4 Promote. Mode compétitif. Je crois j'étais en 3ème. Peut-être je pense. Et un jour j'ai pété un câble. J'ai débranché l'ordi. Et je l'ai emmené dans le salon. Et j'ai dit plus jamais je touche à l'ordi. Deux jours après je l'ai récupéré. Mais... Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de phase ou jamais ? Non. Genre jamais. Non non non. Bah moi j'ai pas eu le choix parce que j'avais plus d'ordinateur. Ah. Donc ça m'est arrivé. Mais par contre ça m'est jamais arrivé de quitter les jeux vidéo en mode je me casse quoi. Putain. Je retrouve des messages de moi de 2005 et tout. Putain. Oh. Non mais qu'est-ce que c'est ? Oh. C'est moi qui ai écrit ça mais ça... Oh. Oh il est beau celui-là. Oh il a l'air exceptionnel. Oh j'ai trop envie de le lire. Oh j'ai trop envie de le lire avec la voix de ponce de cet âge là. Eh c'est ainsi que j'ai décidé. Oh. Le 7 août 2005. Ouah. Ouah. Un gnome s'approcha de la guérilla portant un char à vapeur qui contenait quelques briques. En quelques minutes Scanax avait fini de faire son bâtiment et une pancarte s'y dressait à l'entrée. Image. Histoire du clan. Leurs pas résonnaient dans les plaines désertes qu'ils arpentaient. Oh mais what ? Mais c'est trop stylé. Il y a les deux premiers paragraphes. J'ai trop envie de lire ça. Leurs pas résonnaient dans les plaines désertes qu'ils arpentaient. Les cris de guerre qu'ils lançaient faisaient trembler le plus imposant des golems. Ils étaient autant connus pour leur courage que pour les multiples batailles qu'ils avaient remportées. Ils savaient se faire discrets dans des moments et présents dans d'autres. Ils étaient certes peu mais réputés pour leur énergie. Ils ne comptaient que des héros de l'alliance et pas n'importe lesquels. Les plus mobilisés de tous. Ouais. Bon j'allais avoir 14 ans hein. Attention hein. Leur nom. Les protecteurs de la toute-puissance. Leur histoire. Pour la comprendre. Il faut revenir quelques siècles en arrière. A quelques kilomètres au sud de ce qui deviendra l'Obelisque. Un fleuve descend tout. Quoi ? Ça veut rien dire. Un fleuve descend tout contre le flanc de la colline et coule profond et vert. Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. L'eau est tiède. Et l'image, je me fume, elle est toute petite. Mais ça va, Forum 2005. Ça va, ça va. Elle permet de bien se représenter moi je trouve. L'eau est tiède aussi car avant d'aller dormir dans un bassin étroit, elle a glissé, miroitante au soleil sur des sables jaunes. Oh, elle a miroité. La flotte, elle a miroité au soleil fraté. Qu'est-ce qu'il y a ? D'un côté de la rivière, les versants dorés de la colline montent en s'incurvant jusqu'aux masses rocheuses des monts elfiques. Mais du côté de la vallée, l'eau est bordée d'arbres. Des sols d'un ver jaune... D'un ver jaune qui arrive... Jaune ? Qui arrive le printemps... Attends, quoi ? Non mais attends, quoi ? Des sols d'un ver jaune quand arrive le printemps, pardon, et dont les feuilles inférieures retiennent à leurs intersections les débris déposés par les crues de l'hiver. What the fuck ? Je pense qu'il y a une métaphore. Je pense qu'il y a une métaphore. Il parle sans doute, ouais. C'est une métaphore qu'on ne peut pas comprendre encore. Oui. Arrête pas. J'ai aucune rêve, bref, je sais pas, je sais pas. Les sycomores aussi, dont le feuillage et les planches marbrées s'allongent et forment, voûtent au-dessus de l'eau dormante. Non. Il y a un sentier à travers les sols et parmi les sycomores. Un sentier battu par les enfants qui descendent des rares villages pour se baigner dans l'eau profonde. Battus par les vagabonds aussi, qui, le soir, descendent de la grande route, fatigués, pour camper sur le bord de l'eau. Devant la branche horizontale et basse d'un sycomore géant, un tas de cendres attestent les nombreux feux de bivouac. Et la branche est usée et polie par tous les héros qui s'y sont assis. À cet endroit même, caché dans le trou d'un tronc d'arbre, une pierre brille. Une pierre que seules deux personnes verront. Une pierre qui leur sera capitale. Oh là là. Oh là là. Est-ce que tu as un souvenir de toi qui a écrit ça ou genre zéro ? Je n'ai pas une once de souvenirs. Mais genre, je vous promets, je n'ai pas une once de souvenirs d'avoir écrit ça. C'est marrant ça. Pourtant, c'est quand même long, donc ça a dû amener quand même une certaine réflexion. Ok Tolkien. C'est un peu vrai. Il y a beaucoup de descriptions quand même. C'est très très précis. Mais alors, par contre, il faut savoir un truc. C'est que quand j'avais genre 13-14 piges, je kiffais les textes descriptifs. Genre, je kiffais ça. Ça se voit, effectivement. Ça se voit, mec. Ça se voit. Oh, il est bien plus au moins. C'est injouable l'utile. Je suis en train d'éclater la MMR de Wingo. Ça, je m'en fous. Mais c'est vrai que c'est injouable parce que le matchmaking de Rocket League est à chier depuis maintenant des années. Et c'est ce qui tue le jeu. Et c'est ce qui continuera de tuer le jeu. Et de toute façon, le jeu ne vit que par sa scène compétitive parce que tout le reste autour sur Rocket League est à chier. Alors que le jeu a tellement un potentiel de ouf. Après, on verra bien. À un moment où ça a été rejeté par Epic, qu'il y a Unreal Engine 5 qui arrive et tout. On espère qu'ils vont faire des trucs. En vrai, ils ont fait plein de trucs de ouf. Ils n'ont pas fait grand chose. Mais quand même, c'est vrai que Rocket League, c'est un de ces jeux encore un peu à l'image de Overwatch. Avec ce qu'ils vont faire avec le 2, quand le 2 sortira évidemment, vu que le 2 n'est pas sorti. Je vous rappelle. C'est qu'il y a plein de gens qui aiment jouer au jeu. Mais bon, il faut jouer qu'en compétition, en compétition, en compétition. Et ça les saoule. Et on verra s'ils arrivent à inventer des modes de jeux rigolos. Parce qu'il y a un gameplay maintenant avec... Oh non, c'est une blague. C'est une fucking blague. Tu peux la mettre ? Un back clip ? Est-ce qu'on va tester Multiversus ? Moi, je ne pense pas tester Multiversus pour être tout à fait honnête. Moi non plus. Ça a l'air pas mal en vrai. Je pense que c'est très sympa. Ça a l'air pas si mal. Je pense que c'est très bien. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai pas... Moi déjà, je n'ai pas une appétence spéciale pour les jeux de combat. Déjà premièrement. Smash me plaît parce que c'est Smash et que j'y jouais quand j'étais plus jeune. Et du coup, ça me plaît. Mais j'avoue, je n'ai pas... On peut 3S l'utile. Pas trop envie de jouer. C'est toi qui as acheté 1000 leads. En vrai non, je ne pense pas. Ouais, ouais. Bon après, je pense... Ah, on ne peut pas jouer ensemble en 3S. Je pense que ça peut toujours se... Se test un jour sur une occasion. Mais de là à faire une transi, pas forcément quoi. Et j'ai cru comprendre que Multi Versus par contre, c'était un jeu qui avait... Une... Plutôt une... Enfin, qui était plutôt designé pour... Ouais. Le 2v2 et pas du 1v1. Ah oui, c'est le 1v1. Exactement, exactement. Donc, et par exemple, j'en parlais avec Link hier parce qu'ils ont eu... Ils ont eu une OP dessus. Et euh... Pardon. Et du coup, ils me disaient que... Eux, ils ont fait une soirée en full 2v2 et qu'ils se sont vraiment bien marrés. Que le jeu était bien dynamique et que c'était cool et... Ça va être un peu dur à regarder apparemment, mais à jouer c'est incroyable. D'après ce que disait... Bah Gluto, je l'ai vu jouer avec Enki aussi en 2v2 justement. Et il kiffait bien. Je viens de trouver un message de 2006 sur le forum. De quelqu'un qui dit... Roscon, pour l'instant nous attendons que IRL, Sumita et la DSL pour s'occuper de tout ça. 2006. J'avais une perte de co ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La DSL qui arrive fort et ça va nous mettre bien la DSL en vrai pour les attaques... Les attaques groupées là, ça va nous... Ça va nous carrer tu vois. C'est moi qui l'ai dit. Alors non, en fait il y a une petite galère entre Scanax et Sumita. En gros Scanax et Sumita, ça a été deux personnages que j'ai fini par contrôler. Mais à la base c'était un de mes meilleurs potes qu'il y avait. Le personnage. Et moi qui avais l'autre. Il a arrêté de jouer et nous on était en mode... Mais frère, ton perso tu peux pas l'abandonner après 5 ans. Il était en mode, ouais mais flamme de jouer. J'étais en mode bon bah je le prends. Voilà, c'est pour ça. Ah oui vraiment, donc t'as continué l'histoire et tout c'est... Oui, j'étais obligé. Enfin j'étais obligé non pas du tout, je sais pas pourquoi. Non, il aurait pu le faire mourir. C'est que là tout ce que je lis je n'ai aucun souvenir de rien dit. Enfin vraiment il n'y a pas de souvenirs de tout ce que je suis en train de... Tu me fais pas bader ça quand vous vous retrouvez des... Même ça arrive avec des photos, tu sais que c'est toi parce que tu le sais. Mais tu peux pas t'en souvenir, genre t'as l'impression de pas l'avoir vécu. Moi je trouve ça trop badant. Si si, bah c'est tout ce que je suis en train de voir depuis tout à l'heure, c'est ça mec hein. Genre là voilà un texte... Tu sais que c'est toi mais tu sais que tu t'en rappelles pas quoi. Mec je sais pas, je sais que c'est moi parce qu'il y a écrit mon pseudo et qu'il y a un message. Mais je sais pas ce qu'il y a écrit frère, je comprends rien. Oh c'est insupp... Ils font rien de spécifique l'outil mais ils sont insupportables. Oh qu'est-ce que je fail. Ok c'est ok. Pas ouf. Ils sont pas particulièrement forts en vrai les gens à ce niveau là. C'est juste que chacune de leurs touches elles sont plus clean quoi, c'est à peu près tout. Moi je me rappelle de pratiquement toute mon enfance. Mais en fait moi aussi je me rappelle de beaucoup de choses mais il y a des choses des fois tu tombes dessus et tu dis attends quoi ? Tu vois genre typiquement avoir été sur un forum et écrire tout ça, je me rappelle que j'allais sur les forums qu'on y passait du temps, que j'ai checké les messages que machin tout ça. Et je me rappelle pas les moments où j'écrivais ça tu vois. En plus ce qui est badant c'est que souvent c'est quand tu vois un bah comme ça comme ton forum ou une photo que tu dis ah oui c'est vrai. C'est ce que je veux dire ? Mais quand tu vois le truc et que tu dis ah non. Tu sais genre c'est encore plus bizarre du coup parce que c'est toi sur la photo tu vois. Genre tu l'as forcément vécu ce moment. Ah non. Ah non vraiment pas hein. Non ça n'a jamais existé. Ah ça fait un peu ça hein. J'ai reçu ce matin mon colis avec notamment le t-shirt lavande et la banane trop bien. T'inquiète t'inquiète. Putain c'est un truc de fou. Moi je me souviens même plus le nom de mon clan alors j'y suis resté 4 ans. Moi aussi hein des fois j'ai des trous de mémoire comme ça en mode il y a des jeux auxquels j'ai joué pendant des années j'ai fait des trucs de fou je sais même plus le nom du personnage. Ou le nom du jeu ouais ça c'est terrible. Ou le nom du jeu bah ouais vraiment ça m'est arrivé masse fois hein. J'ai derp. C'est quoi ? Je sais pas enfin le rebond de la balle sur le kick off c'est infâme. Des fois je regarde des vieilles vidéos YouTube et je vois que j'ai mis un commentaire et je le supprime car je suis plus d'accord avec mon commentaire. Ouais ça peut ça peut arriver je suis pas sûr qu'on soit fiers de tout ce qu'on a pu écrire mais c'est pour ça que des fois tu vois. Tu sais des fois je vois des gamins de 13, 14, 15, 16 ans écrire des dingueries sur Twitter mais vraiment des dingueries. Encore t'es gentil hein il y a des gens beaucoup plus jeunes. Il y a des gens vraiment très très jeunes. Oui il y a des gens encore plus jeunes. Et là par contre ça reste un peu. Ben ouais mais c'est... C'est l'étable mais ça peut rester longtemps quoi. En fait moi c'est surtout que je me dis comment par exemple moi ou vous tu vois comment on aurait été si on avait eu là 13 ans sur les réseaux. C'est impossible de savoir. Ah bah non il n'y a pas de réponse à ça c'est une question ouverte mais c'est vrai que... Bon après ça dépend, le problème c'est que... Mais vous savez faites ce truc là de retourner sur Facebook juste et vous revenez en arrière de ouf sur Facebook et vous lisez vos propres trucs et vous les regardez et vous savez... Moi j'ai aucun souvenir d'avoir écrit ça et je me dis mais comment j'ai pu écrire ça quoi. Oui oui bah ça c'est classique hein sur Facebook. C'est ce que je disais en plus. Facebook c'est le seul réseau social de notre adolescence ou quoi qui est resté. C'est à dire que moi j'ai été sur MySpace, j'ai été sur Skyblog et tout comme plein de gens je pense. Mais c'est des trucs qui ne vivent plus comme avant quoi. Et donc il y a eu Facebook après en 2008 à peu près qui est arrivé et bah moi perso je me suis mis sur Facebook à ce moment là. J'étais au lycée genre en première terminale et je m'en rappelle très bien qu'à l'époque on en avait rien à foutre. C'est à dire qu'on faisait une soirée, on prenait 76 photos, on faisait un album qui s'appelait soirée chez machin. Il y avait les 76 photos, c'était en public, on en avait rien à foutre tu vois. Parce qu'on savait pas, sauf qu'en fait la réalité c'est que le truc il est resté donc Facebook est resté. Contrairement à MySpace, Skyblog ou quoi ou bon bah voilà c'est plus trop le coin. Et donc du coup bah maintenant c'est vraiment le, c'est vraiment juste le, c'est de l'archéologie. Ouais c'est de l'archéologie quand tu vas sur Facebook, enfin vraiment t'es en mode quoi, c'est chaud, c'est chaud. Moi j'avais écrit un truc du genre j'ai pas réussi à draguer Maéva mais la donne du CDI c'est une pute. J'ai ça sur Facebook je suis en mode quoi ? Et c'est pour ça que je te dis que, c'est pour ça que je te dis que je ne sais pas comment on aurait été si on avait été sur, là à 13 ans tu vois, sur Twitter et tout tu vois. Et moi je vois des fois des gens sur Twitter, tu sais des fois je suis tagué dans un truc où il y a écrit ponce va bien te faire enculer espèce d'énorme merde avec plein de gros mots tu vois. Et là tu sais des fois je me fais marquer dans des trucs comme ça je me dis what the fuck ? Et genre je clique sur le profil et je vois 13 years old. Et là je me dis bah ouais mais en vrai le minot il a 13 ans tu vois genre je pense que rien que dans 2-3 ans tu lui montes ça il est en mode waouh la dinguerie. Tu vois je pense, c'est pour ça je sais pas comment on aurait été, c'est difficile des fois de, bon après il a été bloqué cette personne tout va bien mais tu vois c'est, tu te dis bien. J'enverrai plus aucun de ses messages. Ouais, c'est chaud hein. Moi j'avoue un jour je me suis rendu compte de mes débuts sur Facebook, je suis allé dans mon historique j'ai diletté ma ce truc bah ouais, tu fais bien je pense. Bien vu. Mais après bon, heureusement pas tout le monde non plus lâche des dingues comme ce que tu viens de citer quoi parce que sinon ça serait un peu... C'est un peu chiant hein. Mais euh... Bien sûr tout le monde est pas comme ça bien sûr. Mais euh... Mais ouais. C'est quand même fou hein. Non mais surtout que ce qui est fou c'est que nous on savait pas du tout à l'époque mais que maintenant les gens ils se permettent de faire des trucs parce qu'ils sont sous l'anonymat. Nous on était pas du tout sous l'anonymat. Genre vraiment c'était marquer ton nom, ta classe, là où tu vinais, ta banque, ta maternelle, il y avait tout décrit hein sur le site frère hein. Genre il y avait une photo de ta maison et tout. Moi je me rappelle la première fois qu'un mec nous avait fait de la prévention sur ça. Il nous avait dit voilà alors à votre avis pourquoi Elodie s'est fait cambrioler chez elle ? Je suis en mode bah je sais pas. Bah parce qu'elle a mis une photo de sa maison et juste après elle a mis on part pendant trois semaines là-bas. Ouais putain pas con ça ! Et j'avais 11 ans quand même j'avais appris ça tu vois. Ouais et c'est vrai que au final tu peux t'appeler poubelle du 24 sur Twitter avoir une pépée qui sert à rien et rien. Et de toute façon tu peux créer dix comptes comme ça et faire de la merde si t'as envie quoi mais bon. C'est pour ça que c'est vraiment tentant le côté, même pour les smurfs et tout, enfin du coup qui ruinent un peu le milieu du jeu vidéo même si c'est un peu plus niche je pense que les problèmes qu'il y a sur Twitter. C'est pour ça que le côté c'est genre chacun de tes comptes est vraiment lié avec qui tu es bah les gens ils pourront plus se permettre d'avoir des discussions de comptoirs horribles ailleurs que IRL tu vois. Parce que si tu le dis sur internet en fait les gens ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent parfois. Souvent, oui souvent. Et le fait de pas être puni et qu'il y ait pas ton nom derrière mais qu'il y ait juste une pépée comme tu disais football ou machin ou truc. Ouais 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 souvent football ou manga ouais bizarrement. Mais du coup il y a l'appendicite qui met un message, vous avez déjà tenu des journaux intimes ou pas ? Non. Vous avez jamais tenu ça ? Parce que ça pour le coup c'est passionnant de relire des trucs des années plus tard. Genre là il y a l'appendicite qui dit moi j'ai cette sensace avec mes journaux intimes que je tiens régulièrement depuis plus de 7 ans. Et c'est fou ce qu'on peut changer dans le temps, c'est très intéressant à voir surtout quand on a l'impression de s'améliorer. Et pour moi c'est surtout la façon dont je parlais de moi qui me choque. J'étais si méchante envers moi-même. Je pense qu'on apprend aussi un peu plus assez mais avec le temps et tout et tout et tout et donc on est forcément moins durs avec nous-mêmes avec le temps tu vois. Mais oui les journaux intimes pardon c'est exceptionnel. Moi j'en ai pas tenu assez, j'ai pas écrit assez moi mes journaux intimes c'est ces putains de forums au final. Tu sais que c'est Carla qui nous avait montré, je sais pas si t'en avais parlé mais oui son journal intime qu'elle tenait avec ses cousines c'est une dinguerie hein. Oui oui c'est un truc de fou, elle a tenu un carnet avec sa cousine parce qu'elles sont de la même année et tout pendant des années et des années et des années genre de leur 9 ans à leur 16 ans, un truc comme ça ce qui est quand même assez énorme. Il y a des phrases en mode on est allé chez machin et tout et elle décrit tout ce qu'elle avait fait et tout et ça c'est ouf parce que c'est encore plus waouh parce que tu sais t'as ce truc là de, bah t'as fait le journal intime qui t'indique que t'as fait ces trucs là dans la vraie vie et tu n'as pas le souvenir ERL. C'est ça mais voilà mais moi moi j'ai ça mec des fois on me raconte des trucs ou alors je lis des trucs ou quoi et je me dis mais quoi mais j'ai fait ça mais je m'en rappelle pas du tout mais genre pas du tout d'avoir fait ça. Et tu peux aussi t'auto-cringer ouais genre en mode waouh bah là moi j'avoue que sur les forums je m'auto-cringe. Les gnomes furent souvent présents dans les batailles opposant l'alliance et la horde souvent décisives dans les combats avec leur technologie toujours l'envie de créer de nouvelles armes plus puissantes les unes que les autres toujours soutenant l'alliance sur les fronts. Frère il a 14 piges là il nous fait quoi ? Après c'est mignon hein ! Mais en vrai au global moi je trouve que c'est quand même, enfin tout ce que t'as lu tout à l'heure et tout c'est quand même plutôt bien écrit. C'est plutôt clean hein ! Merci les gars. On parle de quelqu'un qui est au collège quoi. Tout à fait. Encore un pouvoir au collège elle est bien hein ! Qu'est-ce qu'il a à Molière là ? C'est du RP en vrai c'est stylé, moi j'kiffais hein ! Ah fais gaffe puis-y ! Ah ! Je suis parti slurp du boost. Ah non ils sont ! Ouais frustrant. Ah bah ! Frustrant, frustrant, frustrant. Un jour je serai la meilleure. T'as pris écriture d'invention au bac de français ? Aïe aïe, vous voulez que je vous raconte ça ? Ok. En gros. Bah en gros du coup j'aimais bien écrire des trucs comme ça et tout. Bon j'ai fait un bac S hein mais j'aimais bien écrire. Genre je kiffais. Et du coup euh... Et par contre je foutais rien, je bossais pas. Donc du coup évidemment entre explication de texte où faut avoir des connaissances théoriques solides et écriture d'invention où grosso modo tu peux partir dans ta tête et on sait jamais. Bah je prenais toujours écriture d'invention. Jamais de la vie je prenais commentaires de texte machin j'avais aucune théorie tu vois. Du coup euh... Pour le bac de français je prends écriture d'invention. Et euh... Et genre j'écris et je me régale. Et genre quand je dis que je me régale c'est genre euh... Voilà je passe un bon moment à écrire j'imagine des trucs et tout machin je sors. Et je monte le brouillon euh... A mes potes en leur disant les gars je me suis régalé et tout. Je monte le brouillon à mes soeurs, à mes parents en mode putain c'est une dinguerie et tout. Je garde le brouillon avec moi. Oula. J'ai eu neuf. J'suis-tu neuf en fait. J'ai eu le résultat j'ai eu neuf j'étais en mode ah ok bon c'est de l'être à chier. J'ai pensé pas ça. J'ai eu... Une part un peu subjective de comment ton correcteur euh... Va percevoir la chose par rapport à toi ou par rapport à quelqu'un d'autre. Et bah autant avec une personne t'aurais eu quatorze et autant avec cette personne là t'as eu neuf quoi donc euh... Oui oui c'est sûr bah je sais qu'en philo moi ça a été ça. En philo je pense que j'ai eu juste un peu de chance mais sinon j'aurais eu zéro tu vois. En philo moi, quinze toute l'année, sept au bac. Ouais pareil. Quatorze toute l'année, cinq au bac. Zéro toute l'année, quinze au bac. Voilà. J'ai eu onze en philo toute l'année et au bac aussi. Et voilà. J'aurais bien aimé avoir onze. Bon après j'avoue qu'en philo mon... Sur mon deuxième trimestre ça m'a failli m'empêcher de rejoindre mon école. Sur le deuxième trimestre de ma terminale le prof a écrit Alexandre est un joyeux touriste. Mais il est joyeux. Et ça c'est pas... Ça au moins il est pas désagréable tu vois. Ouais je faisais chier personne mec. Aïe aïe aïe. Après je peux te mentir que j'ai eu un peu pareil sur mes bulletins. Moi c'était... Aurélien est dissipé mais il est gentil quoi. Ouais c'est ça. C'était... Il est fatigant, il parle tout le temps, il fait des vannes tout le temps, il est chiant mais bon il est gentil donc il fait mal à personne. Allez voyons une autre. Moi c'était vraiment ça. En plus de ça j'ai été délégué de classe de la sixième à la terminale. Très investi. Mais ça c'était une bonne strat. Là je me suis gavé. Franchement c'était la meilleure strat ever. Bah tu peux te défendre au conseil en fait ça c'est incroyable. Mec je négociais des trucs de baisers. Et puis vu que j'étais... J'ai eu la même classe de la sixième à la troisième. Puis ensuite quand je suis passé au lycée vu que j'étais en allemand, euro allemand. Bah en fait la plupart des gens étaient aussi dans ma classe. Donc en fait il y avait... Ils avaient confiance en moi. Ils étaient en mode mais oui non mais t'inquiète il est lieu délégué tu vas voir c'est cool et tout. Et je négociais masse de trucs. C'était trop bien c'était le feu. C'était vraiment le feu. Et vu que j'étais un joyeux luron comme tu dis mais plutôt gentil. Je faisais pas de mal j'étais pas... J'étais pas l'élève méchant tu vois. Bah du coup les profs m'aimaient bien c'était ok. C'était trop bien fake. C'était parfait. Pourquoi allemand LV1 ? Ah j'avais pas le choix pour prendre le collège dans lequel je suis allé. En fait en gros je dépendais d'un collège où quand on allait le visiter en CM2 on s'est fait... En arrivant on s'est fait caillasser le bus par lequel on est arrivé. Je suis en CM2 je vais visiter le collège où je suis censé aller. Je me fais caillasser le mur et je suis rentré je dis à mes parents je veux pas aller dans ce collège en fait. Ils m'ont dit ok tu vas faire allemand. J'ai fait bah ok. Voilà. C'était vraiment ça un peu le coup. Ah putain. Ouais. Ouais. Moi c'est fou toute la partie... J'ai des petits souvenirs par ci par là côté collège. Mais rien de très marqué. Vraiment une zone de mon esprit qui est assez vide tu vois où je vais pas être là en mode... Tu vois là t'as quand même beaucoup de souvenirs un peu de cette période de ta vie et tout. Moi à l'inverse je pourrais vous raconter très peu de choses quoi. Ah ouais ? Ouais ouais vraiment. Moi ça a été lycée surtout. T'as pas de souvenirs du collège un peu fort genre tu peux pas te rappeler d'un prof de maths en particulier ou d'une histoire ou d'une meuf dont t'étais amoureuse. Genre par exemple tout le monde t'a balancé devant la classe et t'es rentré en pleurant dans la salle de... T'sais ce tout traumatisant là mec. T'sais le pire moment de ta vie là. T'es pas Agathe toi ? Non ? Ok peut-être. Vas-y raconte du coup. Raconte. Bah rien genre j'étais en 6ème j'étais amoureux de Agathe et juste avant d'entrer en cours de musique un fils d'up il fait ah ouais il est amoureux de Agathe bah je vais le dire à Agathe et à toute la classe. Et voilà juste avant le cours de musique il l'a dit à Agathe et Agathe est... Bah évidemment Agathe elle est prise comme ça sur le coup elle peut pas dire oui devant tout le monde donc elle dit bah non c'est une merde ta gueule. Et moi je me retrouve en cours de musique et vois sur ton chemin. Vois sur ton chemin. Vois sur ton chemin. Casse les couilles. Aïe aïe aïe. Des histoires comme ça moi j'en ai une aussi qui est pas mal c'était Emilie. Emilie CE2. Complètement amoureux d'Emilie de mon côté. Mais en fait Dorian était aussi amoureux d'Emilie. Ah ouais c'est Dorian. Dorian gigabégé. Mais genre gigabégé Dorian. Ah donc pas celui qu'on connait. Ouais non moi je suis... Ils sont pas la rêve. Désolé Emilie. Ouais parce que le prénom d'Onu c'est Dorian du coup. C'est ça qui est marrant. Mais non du coup un autre... Putain mais je fais des oeufs de trucs que j'ai déjà c'est pas grave. Un autre Dorian qui était gigabégé et en plus de ça qui était un pote en fait. Et donc du coup c'était dur on était en mode non non ta gueule c'est Emilie elle est amoureuse de moi non de moi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que un jour Dorian il a pris des feutres et il a dessiné. Ectoplasma sur une... Non. Je te jure sur une page A4. Je n'ai jamais vu un ectoplasma aussi bien dessiné. Mais je vous jure c'était un truc de fou. Genre le mec dessiné trop bien. Il a offert le ectoplasma... C'est à main d'ailleurs pardon. C'est à main. Il a offert le ectoplasma à Emilie. Emilie est tombée folle amoureuse de Dorian. C'est game. Bien joué. C'est juste game. Encore un coup des Dorian. Moi j'ai voulu dessiner un truc. Euh... Qu'est-ce t'as dessiné ? Une branche. En vrai je sais plus mais en fait je savais déjà à cet âge là que je savais pas dessiner tu vois. Un arbre ça ressemble à une fourmi. Ouais mec j'ai pas dessiné moi je dessine pas. Mais je dessine pas du tout non. J'ai jamais dessiné. Un métamorph. Il était raté. Ditto. Bah Voltorbre loupé. Avec le... Avec le comment ça s'appelle ? Le compas. Raté quand même. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pris ectoplasma dans ma compo. C'est parce que ectoplasma il est trop OP mais je le déteste ectoplasma. Ah il y a un truc genre vraiment avec ectoplasma du coup ça te prend au trip quoi. C'est chiant parce qu'il est fort. Into il m'a fait rater ectoplasma qui aurait pu être aujourd'hui peut-être la femme de ma vie. Qui c'est ? Tu vois ce que je veux dire ? Qui c'est ? Qui c'est ? Et euh... Elle t'aurait... Enfin moi j'étais pas trop pour ectoplasma. Bah on se connaissait pas bon. Dans le chat vis-à-vis de ectoplasma on sait jamais ça peut être utile. C'est quoi le principe du jeu ? Juste moi ce que je fais c'est juste un PokéClicker. Donc c'est comme un... C'est un jeu Pokémon mais où il faut cliquer. Un petit peu comme CookieClicker ou ce genre de jeu. Et bah t'avances dans des routes. Tu débloques des Pokémon. Tu prends des oeufs etc. Genre là je suis route 23 voilà. Gola got the maul. Waouh. C'est très mal expliqué maintenant l'idée c'est ça quoi. Mais euh... Il faudrait voir ce qu'on fait euh... Oui c'est vrai. Mais c'est marrant ce que tu dis euh... Juste c'est marrant ce que tu dis Wingo sur le fait que t'aies peu de souvenirs par exemple du collège mais beaucoup du lycée ou quoi. Mais je pense que c'est juste euh... C'est... Pour beaucoup de gens euh... Collège ça a été des moments difficiles. Lycée aussi tu vois ça dépend des gens. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés entre guillemets après euh... Dans le supérieur et tout. Moi je sais que j'ai eu la chance d'avoir des années collège lycée qui étaient exceptionnelles avec la même bande de potes du début à la fin. Et donc ça crée un truc où j'ai des souvenirs qui sont ancrés et qui me... Qui sont remués tous les ans quand je vois mes potes pour le jour de l'anguâtre tu vois. Parce que moi concrètement j'ai la même bande de potes depuis plus de 20 ans quoi. Ouais c'est insane ça. Mais de façon en vrai c'est très euh... Je pense que Wingo leur dira mais c'est très euh... Soit tout soit rien. Genre par exemple si on te dit ok est-ce que c'était les meilleures années de vos vies ou les pires années de vos vies. C'est rarement oh des années bof tu vois. C'était soit trop bien soit pas bien. Ouais il y a beaucoup de gens pour qui c'était un enfer. Et en même temps c'est un âge où on est con de fou. On teste des trucs. Et donc ça m'étonne pas que ce soit dur pour certains et plus facile pour d'autres tu vois. Moi le fait d'être en bande moi ça m'a carré. On était 20 potes. Du collège au lycée. Enfin c'est une dinguerie quoi. Bah je sais pas mais justement à ça tu vois. Moi j'aurais plutôt tendance à dire euh... En mode bah c'était ok quoi. C'était pas... C'était pas horrible. C'était pas... C'était pas nul. C'était juste ok. Ok. Et quand tu compares à tes études supérieures. Euh... Bah moi le... La meilleure période ça a été euh... Ça a été lycée. Et après en fait côté fac et tout c'était pas... C'était pas forcément dingue. Enfin je me sentais pas... Ouais c'était pas ce que tu voulais faire quoi. Ouais c'était pas ce que je voulais faire donc voilà. Euh... Et ensuite bah ensuite j'ai commencé à stream et... Et voilà. Donc du coup euh... Du coup c'est pas comme si j'avais eu une phase d'études supérieures de fou ou euh... Où euh... Où justement euh... Je m'étais fait plein de potes dans les YouTube et tout. Et pour le coup euh... Vraiment pas trop... T'avais eu la fête ! Ouais très peu. Donc du coup euh... Vous avez eu une période fête ? Genre une période où... Tous les soirs ça sortait ? Genre vraiment. Non pas du tout mec euh... Beaucoup trop. Moi j'ai eu une période fête euh... Non vraiment pas mal non plus. Ah ouais pas du tout Onu ? Pas du tout Bingo ? Non moi j'ai eu une période babyfoot mais ça c'est autre chose en soi. Ah 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 ! J'ai cassé une période. T'as eu une période fête toi ? Avec d'alcool, des drogues, des filles, ouais le babyfoot ouais. Oh putain. Moi j'ai eu euh... Moi j'ai eu au lycée. Au lycée première terminale où on sortait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Quand je dis tout le temps c'était le vendredi soir après les cours on commençait la soirée. Et en général le dimanche soir c'était la fin de soirée quoi. Enfin c'était vraiment... Putain. On était hardcore. Donc avec cette bande de potes du coup. Après ça a continué quand même dans le supérieur. où à chaque fois qu'on se voyait ça teffait et tout et tout et tout. Et après j'ai eu ma période berlinoise aussi. Vu que j'habitais trois ans et demi à Berlin. J'ai quand même passé un an et demi à bien faire le tour des clubs berlinois. J'avoue. Et j'ai bien profité à ce moment là. Et je me suis tellement calmé. Enfin c'est un truc de fou hein. J'ai passé tellement de temps à teffer vraiment. Je me suis calmé de fou. De fou de fou. Toi Luthi aussi t'as beaucoup teffé ? Pas tant que ça mais moi j'ai eu une période où pour nous c'était un peu... Genre j'ai eu mes études supérieures et tout. Je sortais un peu mais sans plus. Tu vois les sorties de BDE, les machins, de temps en temps les trucs. Mais c'était trop cher les boîtes de nuit et tout. Oui. Mais par contre c'est plus début de Hearthstone. Donc tout début du streaming. Bah là en fait si tu veux nous on était les rostats du Meldon quoi. Donc on avait tout le Meldon gratuit tout le temps. Et mieux j'investis au Meldon parce qu'on était les streamers Hearthstone. Donc du coup c'était tout gratuit. Et en plus je vivais dans les locaux de Gamers Origins. Donc je vivais dans une cave quoi avec l'OLO. En gros on fumait des pets et on jouait à League of Legends jusqu'à 4h du matin. C'était à peu près ça ma dernière année d'études quoi. C'était vraiment une bonne ambiance. Merci maman et papa d'avoir payé cette année d'études. D'ailleurs je ne devais pas avoir parce que j'avais trop d'absence et je devais avoir des zéros. Mais le jour où je suis allé voir mon responsable d'études il m'a fait Ah putain mais t'es luthiste chez Gamers Origins. Il y avait 12 000 vues sur une vidéo de la veille. Voilà il m'a enlevé mes zéros j'ai eu 14 et j'ai eu mon diplôme. Sérieux ? What ? C'est vraiment l'escroquerie du siècle. Et en fait à cette période là il y avait plus de soirs où on ne sortait pas. Enfin il y avait plus de soirs où on sortait que de soirs où on ne sortait pas quoi. Oui. Genre vraiment c'était... Et tu sais même on en était fatigué à un moment. Genre on se disait viens ce soir on fait rien et tout. Ah mais mec à Berlin j'ai passé... Quand j'étais dans le dur là les 6 mois où j'ai le plus de fait c'était vraiment en mode Ouais mais ce soir il y a ça là. Ouais mais en vrai putain je suis fatigué. Ouais mais il y a ça quoi. Ouais bah vas-y go. Vas-y on y va quand même. Et après une fois que t'es sur place t'es refait t'es trop bien. Après peut-être qu'on pourrait des pilules aussi. Mais non non mais en vrai... Pas que, pas que, pas que en vrai. L'effervescence du monde quoi. C'est juste... Non mais ouais non mais c'est... Non mais en plus moi faire la fête à Berlin c'était... Ça m'a... J'ai... En fait c'était une introspection limite de faire la fête à Berlin. Tu vois. Genre c'était en mode tu danses tellement, t'oublies tellement tout que tu ne fais que penser à... Tu sais t'es dans ta tête quoi entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'es dans ta tête. Ouais t'es dans ta tête de fou. Mais ça m'a fait kiffer hein. Ça test, trésor, bergaine, pompon. Ah ouais non mais tu peux me sortir n'importe quel club berlinois je l'ai testé hein. Genre y'a pas de... Par contre je te rejoins c'était toujours difficile d'y aller. Mais une fois que tu étais l'effervescence, les gens qui étaient là, le smile des gens que tu revoyais et tout. Le fait de se retrouver au delà d'être bourré ou de fumer tu vois. En vrai juste les gens c'était tellement... Moi je kiffais tellement. Moi aussi et en plus de ça les clubs à Berlin. Genre moi par exemple je déteste les boîtes de nuit en France. Vraiment je déteste ça. Et en fait les boîtes à Berlin, les clubs à Berlin n'ont strictement aucun rapport. Genre aucun rapport. Moyenne d'âge déjà moi quand j'habitais à Berlin j'avais... J'avais entre 25 et 28 ans quand j'habitais à Berlin. J'étais à chaque fois je faisais partie des plus jeunes dans le club. Genre j'étais... Voilà je faisais partie des plus jeunes. C'est plus dans le club ? Normal ! Donc y'a vraiment une grosse différence d'esprit tu vois genre c'est ça. Y'a vraiment aucun rapport. Donc ça change déjà beaucoup. Y'a des super clubs en France aussi Ponce. J'en doute pas une seule seconde en vrai j'en doute pas une seule seconde mais... C'est pas vraiment le sujet. Oui oui je doute pas qu'il y ait des bons clubs en France mais... A Berlin c'est littéralement tous les clubs qui sont plutôt bien quoi. C'est ça qui est... Et surtout ce n'est pas la même ambiance. En France on peut garantir qu'il y a des bons gros clubs de merde. Y'a beaucoup hein. Y'a plus de clubs de merde que de bons clubs je trouve oui. Bon club je pense oui. T'as réussi à entrer au Berghain. Oui 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 je suis allé quelques fois au Berghain aussi. Ça n'a pas été mon club préféré même si c'est une dinguerieuse. Mais oui oui. Ouais. On revient dans les menus. Mais c'est ça en Allemagne... Enfin en tout cas Berlin y'a pas les charreaux dans les boîtes. Bah en tout cas beaucoup moins quoi. Ça c'est sûr que c'est... L'ambiance est vraiment très différente oui. Oui. Oh le rêve. Ouais en vrai l'ambiance est vraiment très différente. En plus c'est même plutôt l'inverse. C'est même plutôt... En général les filles qui draguent un peu les mecs. Après ça reste de la drague à l'allemande hein. Ça reste gentillet tu vois. Mais euh... Drague à l'allemande. La drague à l'allemande. C'est gentillet hein. C'est gentillet. Ça a été au KitKat. Le KitKat c'est le club où je suis le plus allé. Pour le coup c'est... C'est un de mes clubs préférés de Berlin le KitKat. C'est l'un des rares qui passait de la trance aussi. C'est pour ça que je kiffais. Moi je suis un gros fan de trance pour... Pour danser. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. La base. Habit à l'air. Ok. J'ai une game pardon. Je sais pas pourquoi ça a lancé la game. Ça... Ça a pas fait rejoindre. Je sais pas pourquoi. Hop. Je relance. Oui ! Il y a Giant Steps qui dit J'adore voir les petits français en chemise dans les files d'attente des clubs. Ils se font recaler à chaque fois. Ils comprennent pas. Ouais. En fait c'est trop drôle parce que les boîtes à Berlin. C'est l'opposé des boîtes en France. C'est à dire que moi pour aller en club je m'habillais le moins bien possible. J'étais le plus immonde possible. Et genre j'arrivais. J'étais limite en... J'étais en TN. Chaussettes remontées. Petit short. T-shirt immonde d'une course que mon père avait fait à Saint-Saturnan-les-Avignons il y a 8 ans tu vois. Genre vraiment. Et tu rentres comme ça. Si jamais t'as la petite chemise. T'es trop bien habillé. Ils te disent non tu te caches frère. On est pas là pour... On est pas là pour se montrer tu vois. En gros. Ah oui. Ok. On est pas là pour se montrer. On est pas là pour être... Les clubs parisiens c'est que ça. Les clubs parisiens t'es là t'es en mode. Oh putain j'ai peur. J'ai une basket. Oh j'ai une veste zippée classique. Qu'est-ce que je veux me faire virer t'es en mode. Mais ta gueule. Je vais déjà payer 25 euros le verre tu sais. Je laisse moi rentrer tu sais. Bah c'est tout l'inverse ouais. Pour le coup c'est vraiment tout l'inverse. Même les filles. Ah bah surtout les filles oui. Les filles sont... Doivent venir le plus chill possible. Après en fait. Tu viens comme tu veux. Y'a pas de soucis. Mais effectivement. Si le videur ou la videuse capte. Que t'as l'air d'un petit Frenchy bien habillé. Qui vient en club pour... Pour être bien sapé et tout. En général c'est mort. C'est dead. C'est dead. Ca rentre pas quoi. Ca rentre pas quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est cool tu vois. Y'a vraiment une vraie différence. Je sentais que quand j'allais en club à Berlin. Les gens ils venaient pour. Se vider la tête. Se vider l'esprit. Le corps. Danser. Rencontrer des gens. Et point barre tu vois. Y'avait pas de... Y'avait pas de Mathuvu. De regarde j'ai claqué 150 balles. Une bouteille. Viens à ma table. Aminette. Viens à ma table. Pas du tout. C'est l'inverse en fait. Il fallait aller à la ferme. A Nanterre. Ca c'était la belle époque. Après y'a des bons clubs comme ça en France parfois. Mais c'est genre le sucre à Lyon. Ils font des soirées qui peuvent ressembler à ça. Mais c'est pour vous dire à quel point ça ressemblera jamais vraiment à ça. Le sucre ils fêtent leurs anniversaires tous les ans à Berlin. Dans des clubs. Et je peux te jurer que c'est une soirée bien à la française tu vois. A Berlin. Quand ils font leur anniversaire par exemple. Ca reste... En fait tu peux pas changer des codes sociaux. Comme ça. En fait c'est pas possible tu vois. Genre c'est... C'est juste trop différent de base en fait. Ouais ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr. Bah en plus cette mentalité nous ferait pas de mal. Mais surtout avec les boîtes qu'elles ont pris dans la gueule en France à cause du Covid et tout. Et à mon avis ça ne se remplit pas du tout les boîtes en ce moment en France en vrai. Après j'imagine qu'il y a toujours des gens tu vois. Mais je... Pas rien à voir par rapport à... Oh j'ai failli avoir Wingo. J'ai bien dit failli. Il bug ou ça. Vous voulez pas full gi ? Euh... On peut faire autre chose. On peut full gi si vous voulez full gi. Euh... Chill. Mais non mais c'est quoi ? Est-ce que... Alors ça vous intéresse peut-être pas. Mais moi j'essaie Golf Gang et c'est des vrais bars. C'est payant ou pas ? J'y ai pas joué. Je crois qu'il est payant mais euh... Comment il coûte ça ? C'est vrai que Golf Gang euh... J'ai regardé les vidéos dessus c'était très drôle. J'ai vu qu'ils avaient fait leurs vidéos un peu promotionnelles. Et l'avantage c'est qu'on est tous nuls. Donc... C'est pas mal aussi. Non 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 non. Tu peux pas dire qu'on est tous nuls quand y'a Wingo et Onu dans une... Donc vroom ils sont pas nuls. Non mais tu peux pas dire ça. On a jamais joué. Débutant. Débutant. A ton niveau tu vois. Soit disant il est en Reduc en plus de ça. Bon il est en Reduc. Le mec il est en 10% de Reduc là c'est la promo. Ah bah tu vois j'aurais pas pu me le permettre sinon. Golf Gang. C'est bien. C'est vraiment pas mal hein. C'est vraiment pas mal pour le coup. Ah c'est vraiment cool dynamique. Ça joue bien. On s'insulte bien. Enfin c'est parfait quoi. Ok. On s'insulte. C'est vraiment débarque. Mais ils ont fait ça les soirées du lundi soir depuis un petit moment là. Le crew Antoine. Antoine Salre et compagnie. Oui oui ils ont fait ça. C'est vrai qu'il se passe euh... En fait ça a l'air d'être beaucoup plus dynamique que du golf traditionnel parce qu'en fait tu joues en boucle quoi. Oui tu joues tout le temps en boucle. Tu peux te pousser. Tu as vraiment un parcours d'obstacles. Ah on le regarde. Challengeant. Regarde le trailer. Le trailer de golf gang. Entre potes c'est vraiment des barres euh... Ok. Le trailer. Du 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 du. Attends je regarde le trailer. Bah tiens. Alors non. Ah si. Ah si c'est celui là. Ah si c'est celui là. C'est vraiment ça ouais. Ils ont utilisé des clips des streamers. C'est génial. Ouais ouais. Ils sont régalés. Bah là ils avaient de la ressource hein. Y'a quasiment que des streamers français ça me fume. Et il est skillé en plus donc euh... Y'a même une dimension de speedrun un peu... Oh là. J'ai canon. Oh là. J'ai entendu golf gang qui vient de marcher dessus. Golf gang. Euh j'ai actuellement 0,0 heure de jeu. Donc je pense que ouais je crois pas tout. Est-ce que ça vous chauffe ? Ok. Ouais ça me chauffe en vrai testé. Ça me chauffe. Ça me chauffe. Par contre euh... L'idée de mettre des... Yoke Allen d'ailleurs. Yoke Allen d'ailleurs je dis bonjour. Yoke Allen. Euh... L'idée de mettre des... Des streamers et tout c'est pas mal. Par contre le... On comprend rien autrement il leur en vrai. Genre euh... On comprend pas que euh... Les images pouvaient être utilisées pour euh... Le trailer. Ah bon bah ça va. Si si ils ont demandé apparemment. Si si. Du coup ils ont continu derrière parce que le jeu est vraiment cool. Mais le jeu est vraiment... Elle a l'air vraiment marrant ouais. Attends je l'achète. Mais du coup t'es pas obligé de rentrer directement dans le trou. T'es juste obligé d'aller sur la barre du trou c'est ça ? En fait lightbox elle est ultra généreuse. Ok donc le but c'est pas... C'est pas le finish quoi qui est intéressant. Ok. C'est plutôt du speed que du... Que du nombre de coups du coup. En gros il y a deux classements et ils sont importants les deux. T'as celui au nombre de coups. Et le classement euh... Par vitesse. Donc en fait si tu termines premier. Genre t'es le premier à terminer la course. Mais que t'as fait genre en huit coups. Et bah dans ce cas là huit coups tu peux être genre troisième. Mais par contre t'es premier donc ils vont faire une moyenne de premier et troisième. Et hop tu vas avoir... Ok donc ils prennent en considération et le nombre de coups et la rapidité. Exact. De toute façon j'imagine que plus t'es rapide moins tu mets de coups sur le papier entre guillemets. Ah pas forcément. Des fois tu peux juste te spammer tu vois. Parce qu'en fait dans ce jeu il y a les collisions. Du coup tu peux te laisser un peu pousser des fois. Quand t'es en avance tu peux te laisser pousser. Et du coup t'économises des coups. Mais en même temps ça laisse une chance aux autres de rattraper. Donc il y a vraiment une dimension euh... Réflexion, choix. Qui est vraiment intéressante. Il faut aller vite aussi. Ponce on a vu ta carte. Vite mais viens. J'ai même pas sorti ma carte. De quoi vous parlez. Hop. C'est bon j'ai resté. Attends vas-y je vais l'acheter aussi du coup. Je vais mettre sa dernière dinguerie. ... ...